Lorsqu'elle-même se transformant en archéologue clinicienne, creusant de plus en plus profondément dans ses archives, papiers, notes, publications, vidéos, pour faire remonter à la lumière ses souvenirs et les rencontres essentielles qui ont émaillé son parcours, nous nous retrouvions toutes les trois pour des journées entières, voire des lichens d'entiers, durant lesquelles Claudine nous faisait part de ce qu'elle avait redécouvert et nous l'interrogions au fil de l'eau, dans un échange spontané pendant lequel elle nous racontait volontiers des éléments de son histoire professionnelle et ainsi elle construisait de plus en plus finement le contenu de ses rencontres. S'il nous arrivait de poser une question à laquelle elle n'avait pas eu le temps de réfléchir, elle nous répondait « Ah non les filles, mais je ne sais pas ! » Comme disait une enseignante que tous ici connaissent, il va falloir contenir votre matériel et accepter de renoncer. Et c'est ce processus de renoncement qui a représenté la deuxième phase de travail afin de préparer cette première rencontre. Nous remercions de nouveau Claudine de nous avoir associé à ce projet passionnant et nous redisons notre plaisir de voir se tenir cette première rencontre que nous avons intitulée « Parcours, jeunesse et évolution des dispositifs dans la transmission ». Claudine a souhaité en exergue de son exposé que je lise une citation que je vais donc lire de Christian Vasseur, 2006, extraite entre rêve, moi et réalité, dirigée par Jean Guillemin. « La volonté de transmettre n'est pas la transmission. Comme le rêve, la transmission ne se commande pas. On sent même les éléments et ça se fabrique ailleurs, chez l'autre, et même chez l'autre de l'autre. Transmettre est donc non pas de l'ordre du vouloir, mais de celui de pouvoir transmettre. Ce qui ne s'empère pas sans une certaine passivité active, inconsciente, et une capacité à tolérer le manque, à savoir, à maîtriser, à être rassurée, seules s'observent les effets d'après-cours. » Claudine, nous te donnons la parole. Merci. Ça marche, le micro, ça va ? Merci. Alors, à mon tour, et en tout premier lieu, je voudrais remercier chaleureusement Laure et Nargesse pour leur soutien inconditionnel et leur enthousiasme par rapport à mon projet. Sans elles, je l'aurais sûrement laissée en jachère, ou plutôt, je l'aurais carrément abandonnée. Plus d'une fois, j'en ai eu la tentation. Merci à toutes les deux de ce compagnonnage très gratifiant pour moi depuis la fin de mon exercice à temps plein à l'université en 2010, compagnonnage au sein duquel, du moins, je l'espère, nous puisons des ressources pour nous étayer mutuellement dans ce monde devenu si difficile, en particulier au cours de cette dernière année, par rapport à nos vies professionnelles respectives. Bien sûr, je ne suis pas sans savoir que je suis largement plus protégée que vous tous en étant retirée sur mes terres clodoaldiennes du fait de mon émerita, et en ayant la possibilité de construire mon activité de manière souple et libre, sans être contrainte par des injonctions institutionnelles, sauf par les échéances biannuelles de la revue Pliopsi, qu'il faut publier à date fixe, et par les enjeux de la collection Savoirs et Formations, dont j'ai repris la direction avec mes collègues, Nicole Mosconi et Patrick Jeffard, et qu'il faut faire vivre. Ce sont des activités que j'ai choisis et que je continue d'assumer avec plaisir, en lien avec les collectifs qui ont accepté de soutenir avec moi ces réalisations. Le comité de rédaction de la revue, le conseil d'administration de l'association, et le comité éditorial de la collection, dont je remercie chacun, chacune des membres. Je voudrais ici aussi remercier Philippe Choscourt, même s'il n'est pas partie prenante de ces rencontres, il a participé à de nombreux autres rendez-vous qu'il a assurés avec moi, et ce depuis très longtemps, depuis que j'ai accompagné sa thèse en 2004, puis son habilitation en 2009, ses débuts de professeur en 2010 ici même, et cela me donne l'opportunité de dire à ce moment que la transmission, elle n'est pas toujours descendante, elle est aussi horizontale, et même aussi ascendante. Longtemps envisagée selon un itinéraire descendant de l'adulte à l'enfant, du professionnel au patient, la transmission aujourd'hui est aussi interrogée dans sa dimension ascendante de l'enfant vers l'adulte, qu'il s'agisse du bébé interagissant avec ses parents ou de l'adolescent, souvent initiateur d'une culture qui change à grande vitesse. J'ai cité ici un extrait du programme du colloque Enfants et Psy sur la transmission, dont plusieurs des communications ont été transformées à l'article dans la revue Enfants et Psy en 2017. Rassurez-vous, on a prévu un fichier numérique à vous envoyer avec toutes les citations et toutes les références bibliographiques, donc soyez tranquilles, parce qu'il va y en avoir beaucoup. Je dois à Philippe un certain nombre de choses que j'ai apprises sur ma manière de fonctionner en coopérant avec lui et en élaborant ensemble sur nos co-animations, ainsi que sur certains points théoriques qui me restaient opaques et sur lesquels il m'a souvent éclairée par son extrême souci de précision dans le traçage de la jeunesse des concepts. Merci pour ce long compagnonnage de plus de 20 années et bonne route à toi, Philippe. Je veux aussi remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont pris le risque de faire ce nouveau bout de chemin avec moi en m'accompagnant dans cette plongée vers mon passé professionnel ou plutôt en m'accompagnant dans les retrouvailles, du moins je l'espère, avec la continuité de mon histoire professionnelle. Alors, merci à Louis-Marie Bossard et Antoine Cattard pour la deuxième rencontre autour de l'accompagnement de la recherche, Marc Guinard et Caroline Leroy pour la troisième autour des questions d'enseignement et de formation, Sophie Lerner et Arnaud Dubois pour la quatrième autour du soin aux professionnels, Patrick Géphard et Frédéric Péliard pour la cinquième rencontre autour de l'écriture, Bernard Pêche-Berti et Catherine Yannick pour la dernière autour de la psychanalyse encore. C'est ce titre qu'on a mis ? Absolument. Tchao ! C'est pas toi la chère ? C'est lui ! Maintenant que tu t'es assurée que tout le monde est bien sur la photo de famille, avec beaucoup d'émotions, peut-être pourrais-tu nous dire comment ce projet de rencontre a germé pour toi ? Tu veux parler d'une famille professionnelle ? Bien sûr. Non, c'est pas fini du tout. Merci à Frédéric Péliard pour toutes les élaborations que nous avons conduites ensemble sur notre rapport à l'écriture. D'ailleurs, vous allez bientôt trouver trace dans le prochain volume de notre correspondance qui va bientôt voir le jour. Merci à Patrick Obertelli, merci à Pierre Berdeau, merci à toutes les personnes avec lesquelles j'ai fait un petit ou un grand bout de chemin. C'est bon, pour le moment. Vous vous rendez compte qu'elle a réussi à rajouter des gens sur la photo de famille sans qu'on soit au courant de l'éclat avec des petits coups de papier et on ne le savait pas. Ok. Ok. Alors, mon projet, oui. Fernando Uribari intitule sa préface à l'une page d'André Green « Pensez la psychanalyse avec Bion, Lacan, Winnicott, Laplanche, Olaillet, Anzure, Osolato, lui aussi, hein, je fais la photo de famille. Pensez avec la lecture dialogique. Il indique dans ce texte qu'André Green a fait du travail de lecture un moteur de sa pensée personnelle à laquelle il imprime un style dialogique. Car, écrit-il, Green est un auteur qui explicite systématiquement ses lectures. Uribari note ainsi que la dimension intertextuelle constitue une marque de fabrique de la lecture et de l'écriture d'André Green et que, de ce fait, « Pensez avec » est la formule qui exprime le mieux sa méthode dialogique d'une lecture critique et créative, systématique mais ouverte. Pour Uribari, « Pensez avec » correspond à un niveau intermédiaire entre la lecture comme réception et l'écriture comme production. Il estime que, de ce fait, les textes de Green donnent accès à une zone où s'élabore la pensée de l'auteur, ce qu'il nomme son atelier transitionnel d'écriture, fait de conversations et de processus intertextuels qui tissent son « work in progress ». Toute proportion gardée, j'ai un peu l'impression de travailler d'une manière analogue. En tout cas, lire ces remarques d'Uribari me rassure sur ma propre façon de penser qui prend largement appui sur une généalogie d'auteurs que je me construis au fur et à mesure de mes avancées de manière assez systématique. Je citerai beaucoup d'entre eux chemin faisant au cours de ces rencontres et sur des lectures que j'espère créatives pour une écriture qui s'étaille aussi dans le dialogue avec toutes celles et tous ceux qui acceptent de faire quelques retours sur mes écrits en cours. C'est aussi un autre dialogue de Fernando Uribari avec Grimm qui a inspiré ces six rencontres, celui qu'il a publié chez Itac sous l'intitulé « Dialogue avec André Grimm, la psychanalyse contemporaine chemin faisant » dont il écrit en 2013 qu'il s'agit d'un livre de recherche à partir d'un grand nombre de conversations enregistrées avec Grimm. Un livre qui reflète remarquablement écrit-il son parcours intellectuel. Pour Uribari, ces conversations peuvent aujourd'hui être lues comme une sorte de journal de bord de la recherche grimmienne car dans leur ensemble, ces six dialogues retracent la genèse et le devenir de ces idées directrices. Ils reconstruisent un processus d'investigation où chaque phase annonce la suivante et la rend possible. En 1991, à la toute fin de l'un des premiers entretiens qu'il a eu à André Grimm, Uribari lui demande « Quel bilan personnel faites-vous aujourd'hui ? Comment se sent André Grimm avec André Grimm ? » Et Grimm de répondre « Beaucoup mieux qu'il y a quelque temps. Je crois que je suis dans un moment un peu spécial. Vous connaissez bien mon œuvre et vous verrez que j'arrive dans un stade où je ressens le besoin de reprendre l'ensemble des idées que j'ai produites. J'en suis à un moment où je ressens le besoin d'une nouvelle synthèse et c'est à quoi je compte m'atteler ces prochaines années. » Je crois qu'en écoutant, je comprends l'extrême familiarité que j'ai toujours eue avec l'écriture grimmienne. Et moi, qui ai longtemps cru qu'il s'agissait de résonance, oserais-je dire, orientale, liée au parcours d'exil que je m'imaginais avoir en commun avec cet auteur, Grimm étant né au Caire en 1927 qu'il quitte alors qu'il a à peine 18 ans et qu'en réalité, je comprends que cette manière de penser avec qui caractérise André Grimm te caractérise également et qu'en pensant avec nous, en pensant avec moi, peut-être à ton insu, tu transmets à l'autre un plaisir de penser avec toi mais également avec d'autres et hors de toi. J'aurais envie de te demander comment Claudine Blanchard-la-Ville se sent avec Claudine Blanchard-la-Ville en acceptant ce dialogue en plusieurs rencontres comme pour André Grimm, s'agit-il également pour toi de nous présenter une forme de synthèse de tes recherches ? Non, je n'ai pas souhaité faire une synthèse de mes recherches mais plutôt témoigner du work in progress qui a été le mien tout au long de ces décennies et que je voudrais évoquer pour vous aujourd'hui, du moins en ce qui concerne les plus anciennes. Mais j'aimerais encore faire une remarque préliminaire en relisant la citation que j'ai placée à l'exergue de l'exposé d'aujourd'hui. Si je la retrouve ? Oui, vous l'avez entendue ? Oui, celle de Christian Vasseur. La volonté de transmettre n'est pas la transmission. La transmission ne se commande pas. Transmettre n'est pas de l'ordre du vouloir. Je coupe puisque vous l'avez déjà entendu. mais celui de pouvoir transmettre. Ce qui ne s'opère pas sans une certaine passivité active inconsciente et une capacité à tolérer le manque. Seuls s'observent les effets d'après-cours. Je voudrais indiquer que je ne cherche pas à savoir ce que j'ai transmis ou ce que j'ai réussi à transmettre. Comme vous l'entendez, bien sûr, tout cela m'échappe. mais je voudrais reconstituer la jeunesse de mon désir de transmettre. J'ai voulu savoir d'où il est né, comment il est né, sur quel ressort il s'est appuyé, comment il a évolué. Plus pragmatiquement, dans la deuxième partie de l'exposé, je voudrais vous montrer certains des dispositifs que j'ai construits dans cette intention de transmettre. si on arrive jusque-là. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de raison. J'aimerais que les dialogues que je vous propose dans ces rencontres reflètent la genèse et le devenir de mes idées et du processus théorisant dans lequel je me suis investie chemin faisant depuis la réalisation de ma thèse en 1980. Mais je voudrais aussi que ces dialogues offrent une vision cohérente de mon parcours professionnel et mettent en relief les points de bifurcation qui séparent les cinq périodes distinctes d'environ dix années chacune qui chalonnent ce parcours. J'ai un petit peu rallongé l'emprement par rapport à l'argumentaire. Je parlais de quatre périodes et quarante années, là ça y est, carrément cinquante années depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais aussi chemin faisant être en capacité d'identifier les influences prégnantes sur mon travail dont je peux voir aujourd'hui qu'elles transparessent dans mes écrits et aussi les filiations dans lesquelles je me reconnais en repérant peut-être aussi les controverses qui m'ont fait progresser ainsi qu'en indiquant l'impact des évolutions souterraines consécutives à la métabolisation de mon histoire que mes différents parcours analytiques ont rendus possibles. Un parcours professionnel d'enseignant-chercheur mais je crois que c'est un peu le cas pour tout parcours professionnel si on y regarde de près ça ressemble à un millefeuille. On pourrait le considérer que le fil qui court en surface celui des textes publiés que j'avais recueilli dans un fichier que j'ai souvent montré aux étudiants que j'appelais ma trajectoire professionnelle par rapport à cette seule couche on pourrait penser déjà à une sous-couche significative en considérant qu'une date de publication de ces écrits ne correspond pas à la date de leur écriture souvent deux à trois ans séparent ces deux dates et puis on pourrait faire la différence entre la série des publications et celle des exposés des conférences qui ont donné ou pas lieu à des écrits publiés ces deux films ne sont pas isomorphes mais mon ambition était encore au-delà ce serait de prendre mieux en compte l'épaisseur de toutes les strates pour chacune des périodes identifiées en considérant par exemple la strate des enseignements et des formations que j'ai dispensées les universités dans lesquelles j'ai exercé les groupes de recherche que j'ai construits et animés et puis la strate des thèses et des HDR que j'ai accompagnées en parallèle de toutes les autres activités celles aussi des responsabilités institutionnelles que j'ai été conduite à assumer et puis souterrainement je pourrais tenter de prendre en compte aussi les évolutions psychiques liées à mes parcours thérapeutiques je laisserai de côté dans cette fresque-ci la strate concernant ma vie privée notamment familiale qui pourtant colore l'ensemble des couches du millefeuille en tout cas nous savons que tous ces feuillets ne sont pas indépendants entre eux d'où l'hyper complexité de l'affaire ce qui la rend difficile à appréhender et surtout en rendre compte en tout cas c'est cette dynamique qui m'a habité pour écrire les textes prétextes aux dialogues que nous allons vous soumettre lors de ces six rencontres c'est dans cet esprit que je travaille depuis un certain temps déjà sur ce projet je constate que je continue à parler de projet alors même que celui-ci est bel et bien en train de se réaliser et oui donc quant à moi je suis surprise que tu continues encore de parler de projet alors que nous sommes là ici en ce moment dans sa mise en oeuvre parce que ceux qui te connaissent un peu savent que tant que tu n'es pas assuré d'avoir un autre couche-pentier en cours tu parleras de ce projet est-ce qu'on pourrait dire est-ce qu'on pourrait dire que d'avoir des projets est pour toi une manière de continuer à penser avec maintenant que tu n'es plus la charge d'enseignement sûrement je crois que l'une de mes caractéristiques c'est bien de surveiller les projets que j'ai pour voir s'ils se réalisent si tu permets aussi ceux des autres c'est ce que j'appelle ma chasse à la velléité est-ce que Narges toi tu le repères comme une forme d'entêtement oui mes compagnes m'ont fait prendre conscience que je développais une certaine détermination quant à mes exigences vis-à-vis de moi et aussi vis-à-vis des autres oui la question du projet est pour moi d'importance au sens de cet auteur que j'aime particulièrement alors même que je ne l'ai pas connu personnellement Alexandra Trianda Philidis nous l'avons découverte dans les années de la recherche dite cohorte la recherche qui nous avait été commanditée par les IEFM de Bretagne et de Versailles dont vous pouvez voir des éléments dans le livre intitulé Malaise dans la formation Louis-Marie qui est là doit s'en souvenir je me sentais alors très en difficulté pour comprendre l'article d'Alexandra Trianda Philidis qui s'intitulait tant du savoir et tant de l'incertitude mais je pressentais qu'il contenait des idées théoriques significatives pour nous mais nous nous sommes acharnés depuis lors j'ai lu avec intérêt et plaisir la plupart de tous la plupart de ses textes et en particulier le texte qu'elle intitule le projet symptôme de la normalité dans lequel elle écrit l'homme est mortel il le sait il sait qu'il doit mourir mais il ignore à quel moment il va mourir sa mort est une question de temps pour elle c'est ce caractère imprévisible de l'événement de la mort qui pose problème aussi l'aménagement du temps serait selon elle un arrangement avec la mort cela la pousse à s'interroger sur les mécanismes à l'oeuvre dans la pensée du projet pour un sujet et elle considère qu'il est possible que le projet représente un déni non pas de la mort mais de son immanente potentialité ou de la menace que constitue son immanente potentialité ainsi le projet ferait apparaître un temps non plus aléatoire mais certain qui n'est pas soumis à l'imprévisible il permet au sujet de faire comme si l'événement de la mort était exclu du temps qui sépare son élaboration de sa réalisation ainsi pour vivre de façon normale d'après Alexandra il faut faire des projets elle propose aussi qu'en ce sens le projet soit un substitut du maternel ou plus exactement un substitut de la continuité du maternel elle s'appuie sur des propositions de François Gantré pour qui le maternel et ce sur le soutien de quoi émerge et se construit le sentiment d'exister la continuité du sentiment d'exister ainsi le projet viendrait s'intercaler entre la continuité maternelle et la perspective de la mort alors là j'ai beaucoup coupé parce que sinon je vous aurais raconté tout ce qu'a écrit Alexandra et André mais je vous engage à lire un autre de ces articles qui a été publié deux fois dans la revue Adolescence en 1996 et en 2010 je suppose que Philippe Buton aime beaucoup Alexandra et André et André comme moi un article qui s'appelle stratégie de l'immortalité dans lequel elle décrit l'un des aspects du travail psychique dont elle considère que l'adolescent aurait à le faire pour entrer dans l'état adulte autour de la question du projet elle y indique à nouveau ses hypothèses concernant la construction du rapport au temps à partir de quoi elle tente de décrire les différentes issues de ces vicissitudes du travail psychique adolescent tout en notant à la fin de son article que ces vicissitudes dépendent pour une large part de l'accueil si ce n'est de la réponse qui est réservée par les autres aux tentations exprimées bruyamment ou silencieusement par l'adolescent et dans une note qu'elle a rajoutée à son texte en 2010 elle souligne que les aléas de la réalité matérielle ne sont jamais dans un rapport de causalité linéaire avec un dysfonctionnement psychique mais qu'on ne saurait méconnaître certaines incidences des modifications de l'environnement sur la vie psychique c'est ce fil je pense que les travaux d'Antoine Quattard déplient plusieurs années et elle pose une question au moment où ce texte va être republié et je pense qu'aujourd'hui elle l'a développé elle écrit réévaluer le concept de projet sous cet éclairage a pour intérêt d'éveiller un rappel deux représentations buts sont explicitement associées par Freud à l'âge adulte aimé et travaillé y a-t-il actuellement à la société occidentale deux représentations buts plus vacillantes que le couple et l'emploi deux représentations buts dont la stabilité paraît plus aléatoire voire inaccessible autrement dit ces deux représentations buts support traditionnel de projet peuvent-elles faire l'objet d'un investissement fiable de la part de l'adolescent aujourd'hui c'est la question qu'elle pose le travail d'adolescence n'en se trouve-t-il pas comment pêcher en tout cas compliqué étiré dans le temps et chargé d'inquiétude à mon sens il s'agit d'une hypothèse extrêmement pertinente dont nous devrions déplier les conséquences pour les adolescents d'aujourd'hui qu'est-ce que tu dirais de la Claudine adolescente de rien ok merci non mais peut-être qu'on pourra y revenir mais j'ai pas fouillé l'adolescence dommage j'ai fouillé l'adolescence professionnelle seulement bon je fais jocat si tu m'en donnes très bien mais en tout cas moi j'ai envie de vous soumettre ma propre hypothèse à partir de ce qu'écrit Alexandra est-ce qu'on ne pourrait pas transposer cette conception pour éclairer la phase de ce qu'on appelle la retraite pour un sujet professionnel qui entrerait dans son troisième ou quatrième âge en effet quelle représentation de lutte lui reste-t-il pour négocier les vicissitudes du travail psychique à cette période de la vie c'est ainsi que pour moi le projet reste ce qui me tient encore en vie et me permet de négocier les angoisses de mort sinon le réalisme de plus en plus flagrant de son approche sans doute aussi le projet en tant que substitut du maternel est-il à même d'aider à mon sentiment de continuité d'existence alors là encore je reprends la parole pour dire que nous on a connaissance de ce projet des rencontres depuis plus d'un an et demi et en particulier lors d'un séjour que nous avons passé toutes les trois à Fécamp et il me semble que ce projet il est bien avant non ? oui c'est le souvenir de notre séjour à Fécamp mon désir de ces rencontres est né oui il y a plusieurs années déjà de mon envie de suivre les traces de Salomon Resnik dans l'entreprise dont il a retracé le contenu dans son ouvrage L'espace mental c'est dans ce livre qu'il a relaté sept leçons qu'il a données à l'université je note néanmoins une différence de taille entre mon entreprise et la sienne pour Salomon Resnik je crois que l'université représentait un pays rêvé un pays imaginaire par rapport auquel il développait une forme d'ambivalence d'ailleurs je crois que ce pays ne lui aurait pas convenu alors que pour ma part l'université c'est un pays que j'ai habité depuis mon passage à la vie adulte à l'époque la majorité était à 21 ans et c'est l'âge auquel j'ai été recrutée à l'université de Toulouse pour y exercer comme assistante je n'ai jamais quitté l'université depuis lors sauf quand l'injonction rédhibitoire venue d'en haut pour mes 68 ans par contrainte à m'a éloigné en 2010 et néanmoins y voici encore revenu aujourd'hui ah bah oui justement est-ce que tu peux évoquer ton lien avec Salomon Resnick et ton intérêt particulier pour ce livre dont tu viens de parler oui c'est le livre de Salomon Resnick que je préfère donc espace mental cette leçon à l'université je crois avoir déjà écrit que c'est en lisant cet opus que je me sens le plus proche de lui car j'y retrouve tous les lignes motifs que j'ai entendu prononcer au cours de toutes les années que j'ai passé dans sa petite clinique de la rue Bonaparte je peux imaginer qu'il y a une grande différence entre lire ces phrases quand on a fait comme moi l'expérience de son travail du travail thérapeutique avec lui pendant 17 ans et de les lire sans avoir bénéficié du vécu au jour le jour de cette expérience en tout cas j'aurais aimé que ces leçons se passent aujourd'hui et pouvoir y assister avec ce que je suis devenue en fait elles se sont déroulées dans les années 87-88 le livre a été publié en 94 et Salomon Resnick avait 68 ans quand il les a prononcés il est né en 1920 à cette époque en 87 j'en étais au tout début de mon travail thérapeutique avec lui et je dois dire que mon transfert sur lui était trop intense pour que je puisse avoir le recul que j'ai aujourd'hui pour réfléchir plus rationnellement sur sa manière d'être psychanalyste dans le texte que j'ai exposé à la journée d'hommage qui lui a été consacrée en 2017 après sa disparition à l'hôpital Sartan et dont vous trouverez toutes les présentations dans l'ouvrage Salomon Resnick un psychanalyste à l'écoute de la folie j'évoque pour ma part sa clinique à ciel ouvert comme je l'ai qualifié j'y note qui nous faisait partager tout ce qu'il aidait à penser il citait souvent des auteurs ceux qu'il appelait ses maîtres dont il ne se privait pas de dire à chaque fois qu'il lui avait beaucoup appris et j'y rappelle qu'en 2006 avec l'appui de mes collègues du réseau Cléopsie nous l'avons invité à la Sorbonne pour une intervention que nous aurions pu qualifier de magistrale j'ai eu le privilège d'être assise avec lui à la tribune et de le présenter au public du colloque me trouvant ici dans la place de facilitatrice de son dialogue avec les participants du colloque j'ai tout de suite senti que sa nostalgie d'une large groupe était patente il voulait se mettre dans les dispositions d'une vraie rencontre avec le public de la Sorbonne et pas du tout se livrer à la prestation universitaire que j'aurais voulu qu'il fasse or dans un tel amphithéâtre cela se passait dans la prestigieuse salle Louis-Liard un dialogue n'était pas si facile que cela à instaurer les interactions en amphi ne sont pas trop dans nos habitudes universitaires notamment lorsqu'on invite une figure connue à parler dans un colloque le public s'attend plutôt à écouter passivement sinon religieusement la vedette invitée en posant quelques questions à la fin de la conférence et encore seulement pour les plus hardis d'entre eux et je me souviens que Salomon Resnik a complètement résisté à mon besoin de préparer cette intervention avec lui je voulais que nous nous mettions d'accord sur les thèmes que j'avais envie qu'il aborde j'ai compris que cela n'était pas possible et qu'il me faudrait en passer par là où il le voudrait c'est ce qui est arrivé j'ai eu beaucoup d'inquiétudes sinon de sueur froide avant son arrivée d'autant qu'il s'est perdu dans les couloirs de la Sambon avant de nous rejoindre c'est d'ailleurs ce qu'il nous a raconté en arrivant et en l'analysant à chaud dans ses propos Louis-Marie qui était avec moi dans les coulisses doit se souvenir de ce moment si particulier je m'en suis tirée en énonçant à Tevois ce que je comprenais qui se jouait pour moi ce matin là à savoir qu'il était en train de me donner sa dernière leçon en m'obligeant en quelque sorte à sortir de ma routine universitaire pour me faire accepter l'imprévu de la situation et pour m'obliger à me mettre en disposition de l'accompagner dans l'instauration d'une véritable rencontre ici et maintenant avec les collègues qui se trouvaient dans l'enfin si certains d'entre vous étaient présents ils doivent s'en souvenir ce fut un moment mémorable éprouvant pour certains et jubilatoire pour d'autres alors là je me permets d'intervenir parce que Narges et moi nous pouvons témoigner ici que ces rencontres aussi ont été très préparées en contraste avec ce que tu racontes de celle avec ça au nom ethnique moi j'allais jusqu'à dire qu'il y avait une menace qui couvrait tout le travail qu'on a fait qui était surtout vous ne me faites pas de surprises et quand tu nous as raconté cette dernière leçon moi j'avoue qu'on a été tenté de nous en inspirer pour te surprendre mais nous avons réalisé nous avons reçu à travers les accompagnements que tu nous as offerts les recherches que nous avons engagées ensemble les communications que nous avons partagées que la considération que nous avons pour ceux qui nous lisent qui nous écoutent exigent que nous nous y préparions alors je me suis demandé si ce n'est pas toi qui allait nous préparer une petite surprise des ennemis en t'inspirant de cette dernière leçon comme tu l'as dit c'est pas un modèle que je suis en capacité de suivre mon habitus universitaire est beaucoup trop ancrée en moi et c'est sûr que j'ai plutôt proposé à mes interlocuteurs mes interlocutrices aujourd'hui et ceux des rencontres à venir de préparer un petit peu ces dialogues avec moi oui je sais que peut-être ils vont déjouer mes intentions pour casser mes stratégies défensives bon par rapport à ce texte d'hommage que j'ai écrit au moment de la disparition de Salomon Resnik je veux à nouveau souligner un point que j'ai particulièrement retenu dans tout ce que j'ai appris auprès de lui un point dont il dit lui-même l'avoir emprunté à Henri Béquet-Pichon-Rivière le fait que ce n'est pas important d'enseigner mais qu'il faut déclencher l'apprentissage c'est-à-dire créer la Stimung le climat dans lequel un certain stimulus de la pensée de l'un et de l'autre puisse trouver ce couloir à l'époque c'était le couloir dans la sorpre ok je pensais la mission et pour lequel il propose l'idée qu'expliquer c'est tout à fait différent que de déclencher l'apprentissage c'est pour ça dit-il que la notion de transmission n'est pas une chose sacrée et rituelle comme la traduction la transmission c'est une chose plus modeste mais plus complexe aussi c'est une manière de prendre en compte la réceptivité de l'autre et de contribuer à créer les conditions et l'atmosphère adéquate dans lesquelles la réceptivité de l'autre soit accessible à la transmission c'est ça le double sens du transfert d'un côté à l'autre du canal le canal c'est les canaux à Venise parce qu'il habitait Venise aussi une semaine par mois et donc il nous a fait tout un vous pourrez dire ça dans la revue qui est aussi tout un dialogue autour des canaux de Venise métaphore autour de la question du transfert c'est un bon condensé de ce qu'il m'a transmis non pas intellectuellement mais un acte je crois que c'est là que j'ai puisé mon inspiration quant à ce que j'ai nommé par la suite la transmission subjective du geste partagé une notion que j'ai commencé à avancer dans un texte écrit en 2009 à propos du master que j'ai contribué à construire à Nanterre avec François Zatuel et Daniel Hans le master Fiat est-ce que tu pourrais préciser le sens que tu donnes à la notion de la transmission subjective du geste partagé à laquelle ma part en tout cas je suis particulièrement sensible je peux commencer oui à en dire quelque chose mais c'est certainement une notion qui va traverser l'ensemble des rencontres je crois que l'apprentissage d'une posture adéquate par exemple pour créer un cadre sécurisant pour un groupe ne relève pas d'une transmission explicite de savoir au sens d'un enseignement manifeste mais qu'elle s'attire et se construit en travaillant dans son après-coup l'expérience de l'exercice professionnel en situation réelle on est bien sur deux registres distincts l'un qui concerne les savoir-faire et l'autre qui concerne la manière d'entrer dans ces savoir-faire la capacité d'y choisir une voie singulière le geste de créer un cadre et de le soutenir n'est pas seulement l'agir un faire il suppose que l'animateur est l'expérience et la responsabilité de son action je crois que cette responsabilité n'est pas de l'ordre seulement de la maîtrise c'est une capacité à soutenir l'action que l'on fait à supporter d'être seul en présence du groupe aussi quand je parle de transmissibilité du geste professionnel je fais référence à cette notion de transmission subjective car c'est ceux avec lesquels nous avons été inclus dans l'effet subjectif qui servent d'exemple non pas tellement par leur charisme ni leur qualité mais par la façon dont ils se rapportent à cette subjectivité partagée et par leur engagement à la soutenir je pourrais développer mais c'est pas le lieu on a coupé voilà je reviens à mon propos d'aujourd'hui avec une dernière remarque en préparant ces rencontres comme vous l'entendez j'ai tenté de ne pas perdre le fil rouge de la question de la transmission même si c'est une question très largement explorée par nombre d'auteurs je voudrais apporter modestement ma propre contribution à partir des dispositifs que j'ai construits au cours de ma trajectoire professionnelle d'où ces réflexions sur la transmission que j'égrène tout au long de mon propos eh bien je constate que tu n'as pas résisté une fois de plus à ta compulsion à vérifier que tout le monde est bien sur la photo de famille mais nous c'est toi que nous sommes venus rencontrer peux-tu revenir sur ton parcours à toi oui on y va alors je distinguerai cinq périodes en gros cinq décennies de 1970 à 2020 comme je vous l'ai dit tout à l'heure en comptant effectivement la période de 70 à 80 que je considère comme une période d'enfance professionnelle alors il me semble que tu avais beaucoup hésité sur la date du début et que tu as oscillé dans ta périodisation mais passé je ne sais pas si tu te souviens mais on fait quatre cinq bienvenue à six périodes et je me demandais à quelle date ou à quel moment tu situais ta naissance professionnelle oui je crois que pour chacun de nous la question de notre naissance professionnelle est une vraie question je crois d'ailleurs qu'on peut être né professionnellement sans véritablement être né je vous renverrai un petit paragraphe que j'ai écrit dans le livre au risque d'enseigner je crois qu'il est à la page 158 où je décris le réveil ou l'éveil ou la naissance professionnelle d'une d'une professeure des écoles que j'appelle Rennes dans le livre et qui tout un coup dans la cour de récréation après 25 ou 30 ans d'expérience professionnelle se réveille et ça a été un moment elle en a fait part dans un groupe c'était un moment extrêmement émouvant où je me suis dit elle est en train de naître professionnellement alors bien sûr elle était déjà née mais vous entendez ce que j'essaie de dire alors pour moi quand débute mon parcours professionnel c'est une vraie question est-ce que c'est en 63 j'avais 21 ans comme je vous ai dit mon premier recrutement à l'université est-ce que c'est 70 la fin de mes études de seconde en sciences de l'éducation qui signe ma réorientation est-ce que c'est 80 la date de soutenance de ma thèse à partir de laquelle comme je vais vous le raconter j'ai commencé à pouvoir faire des choses qui me faisaient plaisir est-ce 2001 la date de parution de mon livre publié au PUF les enseignants entre plaisir et souffrance qui a connu à cette époque là une petite audience est-ce que oui voilà c'est ça 2001 c'est tardif et du coup qu'est-ce que ça signifie pour toi naître professionnellement alors oui qu'est-ce que ça voudrait dire je pense que c'est un moment de rassemblement ou en tout cas de mise en concrérence entre le soin professionnel et le soin privé bien sûr tout à l'heure j'ai décrit ce moment de réveil d'éveil mais ça se fait progressivement c'est une construction progressive où on peut repérer si on regarde de près plusieurs seuils qui marquent en fait le fait de grandir professionnellement alors là c'était pas prévu Claudine je te le dis parce que moi ça a bien l'air dégoûtant et je me disais en fait est-ce que ce ne serait pas carrément pour une femme par exemple que le soin professionnel puisse prendre le défi sur le soin privé pourquoi pas je pense que c'est ce qu'on va un peu entendre dans la suite tu pourrais aussi bien dire que tu es née en 2003 toi peut-être quand tu écris ce fameux texte dans lequel tu te retrouves en train de noter ou mentionner dans une note de bas de page une petite phrase concernant le geste incestueux dont tu as été objet et que finalement tu as accepté que ce ne soit pas seulement une note de bas de page mais que son contenu soit rendu public en lien avec les conséquences théoriques que tu en tirais à l'époque oui c'était une petite note que j'ai remontée dans le texte avec l'autorisation de ma fille mais je ne vais pas trop raconter aujourd'hui comme je le disais de temps en temps à Salomon Vastik laissez-moi un peu de temps j'ai besoin de tiges j'ai fait alors 2003 on est bien sur le texte de la dette au don oui c'est à dire c'est l'auteur ce qui a été publié en 2006 ce que je sais des mathématiques à la clinique ce que je sais de la dette au don oui ce que je peux partager avec vous ce matin c'est que lorsque j'ai commencé à réfléchir à ces rencontres il y a quelques mois j'avais moi-même l'impression que ma vie professionnelle avait commencé en 2001 l'année de la publication du livre ce travail réflexif m'a permis de me rendre compte que tout avait germiné bien avant et ainsi de réhabiliter à mes propres yeux la période de mon enseignement des mathématiques de 1963 à 1991 ainsi que le moment de la fabrication de ma thèse entre 1976 et 1980 un objet dont j'étais je me suis rendu compte à ce moment-là un peu devenue phobique rassurez-vous je l'ai rouverte et je l'ai même relu et j'en parlerai plus précisément à la prochaine rencontre quelques mots sur la période d'avant 70 donc entre 63 et 70 c'était comme une sorte d'errance au sortir de mes études de mathématiques bien sûr c'est une période importante de ma vie privée y compris très critique au plan personnel qui m'a conduite vers une première psychothérapie avec des moments plus agréables comme la naissance de mon fils en 70 et de ma fille en 72 de 60 à 63 j'ai fait des études de mathématiques pures donc 63 je suis recrutée à l'université de Toulouse mais j'avais déjà obtenu ce qu'on appelait le concours des IPES deux ans auparavant qui nous mettait sous contrat avec l'éducation nationale rémunérée et si on ne restait pas il aurait fallu rembourser les deux années mais je suis restée je n'ai jamais quitté l'éducation nationale en 68 j'ai fait une reprise d'études en sciences de l'éducation tout de suite après mon recrutement à l'université de Nanterre dans un cursus qui venait d'être créé le département de sciences de l'éducation un an auparavant par Jean-Claude Fillou en 67 c'est dans cette période que j'ai voyagé entre plusieurs universités des facultés de sciences d'abord le département de mathématiques à l'université du Mirail à Toulouse deux années à l'université de Dakar à la faculté des sciences pour rejoindre l'homme que j'ai épousé en juillet 64 qui était en poste de coopérant au Sénégal puis un retour en France avec atterrissage à l'université de Reims pour me rapprocher de Paris où nous allions habiter c'est ainsi que je suis restée deux ans turbo prof on n'utilisait pas ce mot à l'époque et je voyageais avec deux collègues parisiens très sympathiques et comment ils s'appellent ces deux collègues alors c'était José de Lazaro qui est disparu depuis lors et puis Yegor Reznikov qui d'ailleurs est devenu professeur à Nanterre et spécialiste du champ grégorien avant de pouvoir rejoindre Paris lorsque j'ai accepté un poste d'assistante en mathématiques ici dans une faculté de sciences humaines celle de Nanterre où j'ai débuté le 1er octobre 68 et où je suis restée à l'exercice pendant 42 années j'ai d'un mois eu l'impression de voyager tout en restant au temps d'aller à Nanterre car beaucoup de changements ont eu lieu à l'intérieur de l'université pendant ces 40 années moi-même j'ai changé de discipline en 91 même si je n'ai eu à descendre qu'un étage puisque le bureau de maths était au bâtiment C au 3ème étage et le bureau des sciences de l'éducation juste en dessous au 2ème bâtiment C Zazot on est bien là oui mais aussi par des incursions en sciences économiques où j'ai développé des enseignements de mathématiques et d'informatique beaucoup de changements de structure ont eu lieu dans l'université un passage de notre département qui était dans l'UER de philosophie quand j'ai commencé à l'UER de psychologie c'est André Sirota qui m'a accompagnée dans ce déménagement du département de mathématiques restructuration de l'université à l'UFR bien sûr j'ai connu plusieurs équipes présidentielles et beaucoup de changements de statut pour moi puisque je suis passée d'assistante à maître assistante puis maître de conférence et professeure c'est en voulant vous présenter ces 5 décennies que je me suis progressivement rendue je pense que c'était impossible de vous présenter ces 50 années de mon parcours professionnel de manière claire et pour suffisamment rendre intelligible le rendre intelligible ou en tout cas pour essayer d'en repérer dans l'après-coup la logique et c'est pourquoi j'ai dû me résoudre à faire des choix à renoncer à certaines choses en pensant qu'il y avait les autres rencontres pour compléter éventuellement j'en suis venue à penser qu'aujourd'hui je vais mettre le projecteur sur les 2 décennies les plus anciennes celles de 70 à 80 et de 80 à 90 sans doute les moins connues pour certains d'entre vous vous n'étiez peut-être pas nés les moins connues de vous mais de moi aussi comme je vous l'ai dit refoulement encryptage phobie et pourtant en acceptant de les reconsidérer véritablement non seulement j'ai la sensation de mettre réconciliée avec ces périodes de maturation nécessaires mais j'ai aperçu assez nettement les prémices de ce qui s'en est suivi le moment pivot le moment de bascule je crois que c'est l'année 80 je reviendrai sur ce point la période 1 donc l'autre je l'ai appelé la période 0 c'est l'enfance bon période 1 70 à 80 c'est quand même encore la préhistoire de ma vie professionnelle qu'est-ce que je vais faire des études de sciences de l'éducation que je viens de terminer donc que j'ai fait de 68 à 70 alors que je suis assistante titulaire en mathématiques c'est l'équivalent de mes deux conférences aujourd'hui ce statut donc j'enseigne donc j'enseigne les mathématiques à l'université à Nanterre et tu vas te former au sciences de l'éducation et j'ai été me former dans le département du sciences de l'éducation j'ai là évidemment découvert un monde tout à fait à l'encontre de mes études de mathématiques et j'ai poursuivi en cherchant des formations complémentaires du côté de la clinique pour pouvoir continuer à enseigner plus confortablement aux étudiants je suis allée aussi me former en statistique et informatique j'ai passé deux années à l'issue à Paris puis découvrant qu'un nouveau champ était en train de se constituer la didactique des mathématiques j'ai ressenti la nécessité de faire un détour par là en pensant que ça serait peut-être plus congruent entre les sciences de l'éducation avec ma position d'enseignante de mathématiques et c'est dans ces deux décennies dans cette décennie notamment que je pourrais dire j'ai fait une vaste hésitation entre les sciences de l'éducation et la didactique des mathématiques des oscillations qui vont durer jusqu'en 89 quand j'écris un texte qui s'intitule question à la didactique des mathématiques pour moi c'est le texte qui met un point final ou presque à mes yeux le point final de mon implication stricte dans le champ de la didactique des mathématiques j'ai continué par la suite à collaborer avec les didacticiens des mathématiques mais je suis revenue en sciences de l'éducation comme une espèce de terre d'accueil oui donc c'est l'époque de mes premiers écrits à l'époque en sciences de l'éducation c'était 4 certificats on n'appelait pas ça licence maîtrise on avait 4 certificats un mémoire de DEA c'est vraiment les premiers écrits j'ai écrit une lettre à l'animatrice du groupe Alit auquel j'ai assisté en 76 une lettre en partie publiée que j'ai lue à mes compagnes un mémoire à l'institut de statistique d'où a découlé un écrit co-signé avec Yannine Fidou qui figure dans un tiré à part en 1979 j'ai d'ailleurs retrouvé l'exemplaire et j'ai relu hier c'est ce qu'on appelle la littérature grise ça n'est pas ça n'est pas publié ça a circulé sous le manteau oui c'est ça et c'est assez intéressant avec le recul mais on n'a sans doute pas trouvé que c'était suffisant pour le publier officiellement donc un point important sur le plan de ma carrière académique c'est 80 ce moment où je soutiens une thèse à Jussieu à la faculté des sciences en didactique des disciplines c'est trop loin tout va bien intitulé les étudiants en psychologie face à l'enseignement des statistiques alors concomitamment je me rends à la première école d'été de didactique des mathématiques en août 80 alors que je vais soutenir la thèse en novembre et là à l'école d'été je vais leur présenter un texte qui s'intitule mathématiques et métapsychologie qui sera publié plus tard en 84 dans un livre du CNRS donc cette année 80 c'est vraiment pour moi avec le recul d'une année pivot au niveau de mon identité professionnelle je me sens obligée de me cliver c'est comme si une partie de moi faisait la thèse c'est à dire la thèse qu'on me demandait de faire pour souscrire au projet que les autres avaient pour moi en quelque sorte et c'était une nouvelle partie de moi qui écrivait mathématiques et métapsychologie et qui allait raconter à mes collègues didacticiennes et mathématiques ce que c'était que l'inconscient en freudien et que Jacques Adamard un célèbre mathématicien qui avait écrit sur l'invention en mathématiques était passé complètement à côté de la psychanalyse ou en tout cas qu'il n'y avait rien compris c'est ça que j'allais raconter aux didacticiennes des maths est-ce que tu peux dire je n'arrive pas à comprendre d'où t'es venu en fait ce besoin d'aller parler de psychanalyse à tes collègues didacticien tu pouvais juste étouder alors c'est compliqué je vais être perdue c'était l'ouvrage de Freud oui non mais oui je sais ce qui m'a influencée mais ce qui est compliqué c'est que tout ça est impliqué c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure tout est en surimpression et c'est très difficile de le raconter comme ça c'est que moi je pendant que je finissais ma thèse j'ai rencontré Guy Brousseau et Yves Chevalard qui sont les fondateurs de la didactique des mathématiques et du coup je me suis rendu compte avec eux que moi j'étais passée à côté de la didactique des maths tout en sous-titant une thèse en didactique des maths avec un mathématicien logicien qui n'avait pas grand chose à faire de la didactique en réalité et que j'ai compris que les créateurs ils étaient là-bas c'était Guy Brousseau et Yves Chevalard qui étaient en pleine évolution intellectuelle et évidemment moi j'ai eu à coeur de les suivre et d'aller pour la thèse c'était trop tard il fallait que la soutienne telle qu'elle était elle me paraissait complètement inutile et pas du tout créative et donc je suis allée à cette école d'été mais j'étais complètement imprénée de toutes les formations cliniques de ma collaboration avec Janine Fillou qui m'avait vraiment transmis ce qu'il allait être que de décrypter psychanalytiquement des textes des entretiens des questionnaires et donc j'étais moi ça y est tout à fait investie du côté de la psychanalyse et je me disais non non mais c'est super ce qu'ils font en didactique ils sont extrêmement créateurs mais ils passent à côté de de quelque chose que moi je trouve essentiel d'inconscient on va pas pouvoir continuer comme ça et donc je suis allée leur dire ils leur expliquaient voilà des fois qu'ils comprennent et bien sûr je venais de lire l'ouvrage de Freud l'intérêt de la psychanalyse qui venait d'être publié par Paul Laurent Hassoun avec beaucoup de commentaires et c'est et c'est sous cette influence que j'allais leur expliquer l'intérêt de la psychanalyse et de leur faire partager ma conviction que ce mode d'approche avait sa place en didactique des mathématiques et que cet apport psychanalytique allait nous vous donner un éclairage intéressant il y avait eu un précurseur je crois que ça j'ai envie de le citer pour moi c'est Jacques Nimi certains connaissent peut-être Jacques Nimi était un professeur de mathématiques devenu psychologue et après professeur des universités en psychologie il avait fait une thèse sur le rapport aux mathématiques très inspiré des théories de Mélanie Klein et donc interprétant le rapport aux mathématiques en termes de relation d'objets au sens de Mélanie Klein et moi j'avais assisté à la soutenance de cette thèse invitée par Jean-Claude Chiu qui était dans son jury c'était une thèse avec Claude Réaud-Dallon et moi pendant que j'assistais à cette thèse je me disais c'est ça que je veux faire mais jamais jamais j'y arriverai donc ça a été une relation avec Jacques Nimi où je peux dire que j'étais dans l'admiration envieuse pendant assez longtemps parce qu'après il a développé son propos dans une thèse d'état il est devenu professeur en psychologie et il a beaucoup développé les problèmes d'analyse de pratique à l'UFM de Rens bon mais après tout ça est redevenu un peu en parité mais c'est vraiment il a publié sa thèse dans un livre qui s'appelait Mathématiques et affectivité il l'avait publié chez Stock dans la collection de Laurence Bernou ça avait fait un petit peu de bruit parce que c'est une collection à succès c'est celle où on a j'attends un enfant j'ai l'un enfant c'est livre à succès de Laurence Bernou mais il a publié beaucoup d'autres livres je vous ai mis les références dans les fichiers bibliographiques donc voilà la période de 1 jusqu'à 80 on peut passer à la période de 80 à 90 alors je pense que c'est celle-ci que j'appellerai l'adolescence professionnelle enfin c'est peut-être à réfléchir en tout cas pour moi c'est la période de libération 80 c'est vraiment le pivot et je note que je publie en 81 dans éducation permanente un texte qui porte sur une partie qui a été expulsée de ma thèse parce que justement dans ma thèse ils n'ont pas voulu de tout ce qui concernait l'approche un peu plus clinique ils m'ont dit tu t'occuperas de ça plus tard tu soutiens la thèse c'était Jean-Claude Fidou et Daniel Lacombe donc mes co-directeurs de thèse le mathématicien et le prof de sciences de l'éduc ils étaient bien dans l'idée qu'ils allaient soutenir à deux l'approche psychanalytique mais au final à un moment donné le mathématicien m'a dit ce que tu as fait ça me va tu soutiens la thèse en didactique et tu verras après avec Jean-Claude pour la suite ce qui fait qu'ils m'ont demandé de priver mon projet de faire la thèse et après de m'occuper de ce qui m'intéressait en même temps est-ce que c'est pas aussi de cette manière-là qu'on arrive à poursuivre les projets parce que moi il me semble qu'on a été accompagnés lors par une coputrice en thèse qui avait tendance ça veut dire non, non, non on va t'arrêter tu te calmes on va pas prendre telle autre non, du part que tu oublies et tu verras ça après c'est vrai c'est vrai qu'au moins il faut convenir c'est ça je suis pas d'accord je suis d'accord qu'il faut renoncer mais à l'époque moi j'avais un projet quand même c'était d'interroger le rapport aux mathématiques des étudiants et donc l'enquête elle était elle portait sur des entretiens que j'avais fait un questionnaire et puis ce test de mathématiques qu'on leur avait fait passer à la demande de ce fameux mathématicien et pour moi c'était un projet global je voulais faire des liens entre ce que je trouvais dans les résultats aux tests de performance avec que les propos qui me tenaient dans le questionnaire et dans les entretiens ils m'ont obligé vraiment à s'ender et notamment donc ce texte dont je vous parle qui était le dispositif pédagogique que j'avais construit avec les étudiants en lien avec les résultats de la thèse avec tout ce que je comprenais de toute cette recherche et ça ils n'en ont pas voulu dans la thèse c'était vraiment un dispositif pédagogique c'était pas intéressant alors que je considère on le verra peut-être tout à l'heure que pour moi c'est extrêmement fondateur ce premier dispositif donc je le considère comme l'ancêtre de tous les autres c'est l'époque donc où je me mets à publier tout ce qu'ils n'ont pas voulu dans la thèse donc là je me sens libérée j'ai plus tellement de comptes à rendre et je publie Fantasmes féminins autour des mathématiques Hélène et le mystère des postulats des choses comme ça qui sont des analyses d'entretien d'étudiants extrêmement fouillées en 84 paraît ce fameux texte Mathématiques et Métapsychologiques que je suis allée raconter à beaucoup d'endroits peut-être je peux en dire un mot et en 82 je note que c'est toujours dans cette histoire de superposition c'est la deuxième école été de didactique des maths donc j'étais allée à la première à la deuxième il m'en réinvité mais à la fin de mon histoire d'invention et au contraire en me disant bon mais tu portes ce ce flambeau continue il vient nous parler du transfert et donc en 82 je suis allée raconter ma première expérience de groupe banite et j'ai parlé du transfert et du contre-transfert à l'école d'été de didactique des maths c'est une époque où j'étais toujours préoccupée des élèves et cette préoccupation a été renforcée par ma rencontre avec Pierre Berdeau en 83 mais ça c'est une expérience tout à fait fondatrice pour moi mais dont je parlerai dans une des rencontres ultérieures Pierre Berdeau était maître de conférences en mathématiques et psychologue clinicien et il m'avait demandé de travailler avec lui sur ses rééducations à l'époque en mathématiques dans les CMPP où ils travaillaient c'était comme une sorte de dispositif de supervision avant la lettre qu'on avait mis en place et on a écrit quatre textes dans ces années-là ensemble alors ce que j'ai fait aussi dont on parlera tout à l'heure c'est que j'ai transporté ce dispositif que j'avais créé pour les étudiants en statistique pour les aider à comprendre les mathématiques du côté des sciences de l'éducation parce qu'une fois ma thèse passée Jean-Claude Fillon a eu l'amabilité de me alors non pas de m'inviter mais de m'imposer dans le laboratoire de sciences de l'éducation mes collègues nous l'ont dit après ça avait été un petit peu dur pour eux d'avaler le fait que j'avais été imposée mais bon moi je ne le savais pas donc j'ai entré au laboratoire de sciences de l'éducation et j'ai été prise comme chargée de cours et là je leur ai apporté ce dispositif que j'avais créé pour les étudiants en statistique en déplaçant la focale c'est à dire je leur ai proposé un enseignement qui s'appelait étude clinique d'une situation didactique c'est à dire que c'était un enseignement de statistique mais pas pour leur enseigner les statistiques pour utiliser cette situation d'enseignement pour y réfléchir ensemble et pour essayer d'appréhender les ressorts de la relation pédagogique je pense qu'on en reprendra à tout parce qu'il me semble que les deux dispositifs dont tu parles qui sont à mon sens les ancêtres des dispositifs que tu as construits mais est-ce que ça serait possible en celle de ce que tu as construit en 2005 dans le master FIAP j'ai pas écouté la question alors la pause ne va pas tarder donc c'est normal je disais ces deux dispositifs qui sont les ancêtres est-ce que ce serait pas aussi ce qui t'a permis de construire les choses dans le master FIAP oui bien sûr c'est un petit peu l'idée que j'ai c'est que quand on le regarde avec le recul et quand je dissèque un petit peu ces textes qui racontent ces dispositifs je vois tous les traits significatifs qui vont être amplifiés par la suite et qui vont constituer des sortes de prérequis que je vais utiliser pour la construction de ce que je vais faire dans le master FIAP oui et vous avez entendu que insensiblement mon intérêt de chercheur qui était vraiment fixé sur les étudiants au départ avec la création du groupe BALIN c'est progressivement orienté vers la pratique des professeurs ça s'est fait en bisous pendant cette décennie là et on arrive à la fin de cette décennie 89 et c'est là que après toutes ces tentatives avec les didacticiens des mathématiques même s'ils étaient très conviviaux très soutenants sur mon approche en disant tu continues moi j'ai trouvé que c'était trop compliqué de continuer en étant seul à soutenir cette approche et que je me suis mise à réfléchir pourquoi il ne s'en emparait pas et ça a donné lieu à un texte qui s'appelle une question à la didactique des maths publié en 89 où j'ai montré que en fait leur champ de connaissance était construit sur un paradigme expérimentaliste et que du coup en arrivant avec l'approche freudienne c'est à dire avec le postulat l'inconscient ça n'était pas une variable qu'on pouvait juste juxtaboser à toutes les autres variables qu'ils avaient identifiées ça subvertissait leur paradigme et donc on n'y arriverait pas en gros donc c'est ça que je leur raconte on ne va pas y arriver par contre je vous propose qu'on ait des approches complémentaires et qu'on continue à travailler ensemble en tout cas moi je le souhaitais parce que je trouvais tout ce qu'ils concoctaient tout ce qu'ils conceptualisaient était extrêmement pertinent et que moi je n'avais pas les moyens avec la référence psychanalytique d'appréhender tout ce qu'ils réfléchissaient en termes de spécificité du savoir transmis et donc j'ai trouvé que c'était la complémentarité qui était vraiment pour nous importante c'est ce que je suis allée leur redire en 92 non non en 98 ça a été publié en 92 dans un séminaire national de didactique non mais je n'ai pas hésité avec eux effectivement un séminaire national de didactique à la Rédu où là j'ai recommencé mon couplet à leur expliquer vraiment de A à Z la psychanalyse la première topique la deuxième topique l'inconscient les dispositifs que j'avais mis en place et leur dire c'est pas possible vous pouvez pas laisser cette approche de côté alors il faut que vous décidiez est-ce que vous allez refonder votre paradigme il y a d'autres champs de connaissances qui l'ont fait comme la linguistique mais sinon on va être dans un dialogue et j'avais pris comme référence Henri Atlan de l'intercritique fécondante voilà c'est ce que je suis allée leur dire et pour moi je me suis dit non je vais rejoindre mes sciences de l'éducation parce que tout de même en sciences de l'éducation la tradition de psychanalyse et éducation avait été soutenue depuis longtemps notamment par Myraïs Cifali et donc c'était une terre d'appel beaucoup plus favorable à mon approche alors moi j'ai vraiment une très très forte association ça me fait penser à quand on est jeune et qu'on commence une psychanalyse et qu'on veut absolument aller voir nos parents pour leur dire ce qu'on a compris et que ce serait bien si ça pouvait les faire bouger un peu et là je l'associais en me disant oui c'est normal c'était ta famille là c'était ta première maison bien sûr et donc tu retournais régulièrement dans le monde voyez donc ce que j'ai compris par moi enfin de leur annoncer que ça y est tu allais enfin constituer ta propre famille oui alors d'accord je ne peux pas et je n'étais pas la seule la première année en 80 Jacques Nigné était venu mais lui il n'a pas persisté il a compris il a compris de partir en psychologie pour faire un film oui moi j'ai insisté longtemps et après ça a quand même donné lieu à un travail extrêmement fructueux avec la co-disciplinarité donc je ne regrette pas d'avoir continué à coopérer avec eux par la suite oui attends elle va faire son HDR maintenant qu'elle a quitté les dynasticiens bah oui c'était 89 et 90 j'écris ma note d'HDR que je soutiens en janvier 91 et on voit bien que cette décennie 80 90 j'étais hors des contraintes qui m'avaient bridé pendant la réalisation de la thèse et que j'ai commencé à produire dans le sens qui me faisait plaisir oui je pense qu'on peut on peut peut-être arrêter cette première partie Marges est-ce que tu veux réagir déjà alors si je pourrais moi je voudrais revenir juste sur la notion de projet avec avec les théorisations propose Alexandra Trin-Daphilidis en lien avec la phase particulière de l'adolescent et en t'écoutant j'étais bien tentée de par l'idée d'une recherche sur l'insistance obsessionnelle et la nécessité de travailler à partir de la notion de projet dans l'éducation spécialisée on fait que du projet projet associatif projet d'établissement projet personnalisé de l'enfant projet de vie et je me demandais en fait ce que ça venait dire de ce rapport finalement à la mort donc voilà c'est donc si tu es d'accord je pense qu'il y a quelque chose à comprendre mais ça mérite d'y réfléchir je pense que ça répond oui c'est ça voilà si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire Narges moi à l'écoute de Claudine j'ai plutôt le sentiment d'un parcours un peu de combattante qui vient défendre des idées mais peut-être que tu pourrais je ne sais pas nous dire d'où tu puisais tes ressources quels étaient les ressorts sur quoi s'appuyer à tes convictions je crois que c'était prévu cette question pas du tout c'est pas moi oui alors moi j'ai été briefée par une enseignante je ne sors pas trop du cadre en général oui c'est la couche dont je n'ai pas trop parlé mais c'est la couche des parcours analytiques il ne faut pas se leurrer pour pouvoir soutenir cette fabrication de la thèse de 76 à 80 j'étais en analyse de manière à comprendre ce qui était en train de m'arriver avec cette direction de thèse avec ces ces messieurs qui me soumettaient on va dire à faire ce qu'ils attendaient de moi et auquel je me soumettais donc j'ai beaucoup travaillé ça en psychanalyse bien sûr et comment arriver à prendre la parole moi commencer à prendre la parole je pense que je pense que c'est là que j'ai épuisé des ressources indépendamment de mes dispositions personnelles du côté de de la pulsion de vie sans doute qui a bien résisté à beaucoup de choses je ne sais pas Antoine tu veux réagir non alors bon Eric et moi il me vient quelque chose il me vient quelque chose autour de la notion de naissance professionnelle qui quand je l'ai entendu dans la bouche me pose question et il me semble qu'on ne peut pas faire économie si jamais on accepte cette notion de la notion de mort professionnelle et oui et donc je me demandais si la transmission le désir de transmission n'était pas justement un tentatif de barrage contre l'angoisse de mort professionnelle tout à fait d'accord est-ce que c'est un déni j'espère pas il n'a pas du déni pardon il n'a pas du déni précieux si je reprends la théorie d'Alexandra qui est un déni de la potentialité imminente de la mort oui oui mais sûrement la mort professionnelle que je refuse absolument puisque 1910 on m'a dit il faut partir oui en même temps tu es dans un métier je pense à la recherche qui permet que cette mort professionnelle puisse ne jamais arriver enfin tant qu'en vivant voilà est-ce que tu veux moi là pour l'instant sauf si je perds la tête vous me direz on reste aussi vivant lorsqu'on la transforme c'est ça c'est aussi l'espoir qui est mis là dans le des arrêtements c'est sûr bon on va pouvoir nous toucher question ou réaction dans la salle Françoise merci merci Claudine de ce cycle dont tu nous avais parlé celui-là il y a longtemps très heureuse qu'il se mette en place avec la présence ici j'avais juste envie de signaler de témoignons je ne veux pas comment dire il y a plein de choses à dire juste sur ce petit polycopier de l'organisation de l'indépendance dans le champ phénologique de signaler que j'avais retrouvé hier une pile de 10 et une semaine avant Constantinus Markelkis qui vient d'intégrer notre équipe avait retrouvé la même pile de 10 du polycopier de Jacques-Yves Veyraud sur l'institution c'est pour dire que les archives et les chemins souterrains de la mémoire et de la transmission sont là donc voilà s'il y a des gens qui sont intéressés par ces polycopiers ils ont bien ce que quelques-uns puisque c'était une époque où il n'y avait pas de fichier PDF donc on ne peut pas faire repartir de ça à la repro de façon précise mais les archives sont là précieusement conservées il y a des canaux à l'enterre c'est ça il y a des canaux à l'enterre merci François il y a peut-être des questions de précision parce que c'est pas facile de se repérer dans toutes ces dates je ne sais pas les diapos sont passés avec les dates merci Laurent est-ce que parmi les gens qui sont en visio il y a une personne qui veut poser une question sachant que vous êtes 50 connectés il n'y a pas de place pour tout le monde une question une question pour décourager les personnes ça ? ok personne alors là nous vous proposons une pause de 15 minutes donc d'avoir respecté le temps de la pause alors si nous reprenions est-ce que tu peux bien terminer d'évoquer la période de 80-90 et puis nous emmener dans la période suivante de 91-2000 mais je crois même qu'on a fini la période de 80-90 mais c'est parce que peut-être je me suis endormie bon je t'en donne la parole pour 91-2000 merci oui la période de 91-2000 qui commence par la soutenance d'habilitation à l'origine de recherche en janvier 91 et j'ai obtenu un poste de professeur des universités dans la foulée cette même année dans le département de sciences de l'éducation à Nanterre je pense qu'il faut remercier dans l'après-couche à Kibero il faut dire que j'avais lu en lui un supporter de poids qui en plus était un fin stratège je vais finir de décrire mon parcours jusqu'à aujourd'hui mais de manière très succincte au fur et à mesure que je me rapproche de la période plus contemporaine pendant cette décennie 91-2000 j'ai dû apprendre à habiter la fonction de professeur des universités je ne pouvais plus enseigner les mathématiques à temps plein qu'est-ce que j'avais à enseigner le doute et la culpabilité étaient forts souvent à l'oeuvre au point d'avoir quelquefois pensé que j'étais un professeur au rabais et heureusement que mes collègues ne savaient pas ce que je faisais exactement avec les étudiants sinon ils m'auraient licencié on va tous être licencié je n'ai véritablement arrêté l'enseignement des mathématiques que 5 ans plus tard ce que j'ai poursuivi en proposant un module d'enseignement des mathématiques au service de la formation des maîtres pour la pré-professionnalisation des professeurs des écoles avec toute une équipe autour de moi je constate que c'est une décennie dans laquelle nous répondons à un grand nombre d'appels d'offres de recherche alors là aussi c'est Jacques Ibeiro il faisait un petit peu office de rabatteur pour nous des appels d'offres et on l'exécutait derrière il nous incitait à répondre et il nous accompagnait il faut dire il y a quand je regarde cette décennie il y a beaucoup beaucoup de rapports de recherche c'est là que je suis vraiment devenue enseignante chercheur universitaire où j'ai essayé de faire passer dans les différents séminaires ce que j'avais appris et compris au niveau de la recherche d'où la création en 95 du séminaire dit démarche clinique dans lequel à mon sens il ne s'agissait plus d'enseigner au sens strict mais d'accompagner plutôt la lecture des textes théoriques les futures et les élaborations cliniques j'avais aussi en charge un séminaire de mémoire mes crises à l'époque un groupe d'analyse des pratiques déjà en licence et je partageais avec mes collègues de l'équipe Jacques Iveiro et Nicole Mosconi le séminaire rapport au savoir ainsi que le séminaire d'accompagnement des doctorants je ne connaissais pas Thomas Ogden à cette époque et son article enseignait la psychanalyse cela m'aurait peut-être rassurée je vous engage à le lire je ne connaissais pas non plus Jean Guillaumin qui dans l'ouvrage qui lui est consacré lorsqu'il est interrogé par le journal des psychologues sur la question de la transmission de la psychanalyse à l'université répond nous ne transmettons au fond que ce qui nous échappe absolument non pardon c'est l'intervieweur qui lui dit nous ne transmettons au fond que ce qui nous échappe il répond absolument c'est là en tout cas ce que j'appelle la part entière cette position interne où une part de négatif et de désaisissement est incluse et qui suppose une relation suffisante avec la position dépressive et avec le deep qui est la seule capable d'opérer une vraie transmission qui ne soit pas narcissique c'est Guillaumin qui parle et il dit ça vaut pour la cure mais ça vaut l'intervieweur lui propose la question est-ce que c'est également enjeu dans l'enseignement et il répond à l'effet dans une transmission non narcissique quel que soit l'enjeu il s'agit toujours du renoncement renoncer profondément à être seul à transmettre ou seul à écriter il s'agit d'admettre que l'on est dans une dépendance partielle à une altérité qui vous échappe et vous échappera toujours à la fin de cette décennie en 99 c'est l'apparition d'un dossier qu'on appelle la préapproche clinique d'inspiration psychanalytique dans la revue française de pédagogie c'est un début de visibilisation de cette approche et c'est encore je le réciter souvent mais il a été fondateur pour soutenir cette approche lettre de Jacquie Béraud qui nous a permis de publier dans la revue française de pédagogie vous pouvez raconter comment ça s'écrit en tout cas dans le préambule de ce dossier en 99 j'écrivais ah il faudrait faire une note de synthèse sur la question et dans ma tête c'était j'en suis pas capable j'ai pas les compétences il faudrait être un historien d'éventualité et quelques temps après je m'y suis collée avec trois autres collègues François Zatchuel Bernard Pellberti et Philippe Choscourte et nous avons publié en 2005 dans la revue française de pédagogie la note de synthèse que vous connaissez avec l'appui de Jean-Yves Rochex qui dirigeait cette revue à l'époque j'ai beaucoup souffert et mes co-auteurs aussi avec moi c'était très difficile et à l'époque je me suis dit ça y est ça sera ma dernière contribution pour servir le collectif tellement ça a été difficile et visiblement j'ai continué par la suite j'ai participé à la création et à la direction de la revue Cliobsy en 2009 j'ai poursuivi en participant à la mise en oeuvre des colloques qui sont venus des congrès Cliobsy et avec la création en 2015 dix ans plus tard de l'association Cliobsy mais j'anticipe dans cette décennie c'est l'époque des deux premières soutenances de thèse que je dirige en 1995 et 1997 celle de Marcelo Camara et celle de Françoise Achtuel et la sortie de quatre livres importants que j'ai co-dirigé pour une clinique du rapport au savoir le premier livre de la série l'analyse des pratiques professionnelles avec Dominique Fablet variation sur une leçon de mathématiques avec le premier groupe co-disciplinaire et malaise dans la formation des enseignants avec Suzanne Madou c'est à dire qu'on a réussi à sortir en livre les rapports de recherche qui sont toujours dans les tiroirs des ministères correspondants il faut bien savoir qu'on fait des pavés rapport intermédiaire rapport final donc dans cette décennie j'avais produit cinq des gros rapports de recherche ils sont cachés dans les tiroirs on ne sait pas par qui ils sont lus heureusement chaque fois on a essayé de les diffuser en allant des collopes voilà comme on a pu et par chance on a réussi quand même à transformer en livre ça c'est vraiment bien période 4 2001 à 2010 comme je vous l'ai dit les enseignants entre plaisir et souffrance se sont publiés et publiés en 2001 j'ai dit enfin publiés car il a été en gestation pendant X été Pierre Berdo s'il était là mais je pense qu'il est connecté peut-être est témoin de ses hésitations et il y a un avant et un après pour moi avec ce livre même si je considère que ma vie professionnelle a commencé avant comme je vous l'ai expliqué mais c'est vrai qu'après ce livre j'ai quasiment fait une conférence par mois pour diffuser les résultats de ces recherches qu'est-ce qui a fait que c'est l'été 2001 qui a été décisif pour que tu puisses déterminer ce livre ça serait bien de le savoir mais je ne le sais pas en tout cas ce que je sais c'est que je m'en suis donné les moyens cet été là je suis partie trois mois seule dans un appartement à l'Irlande mais sans doute la maturation était arrivée à son terme parce que tous les étés avec mon collègue Pierre Berdour on se disait ça y est c'est bon il y a le plan au miel et ça sortait pas non c'est juste que j'en ai un qui sort pas de côté je vais à l'environnement pendant trois mois non non mais je vais te dire ce qui marche bien c'est la force surmoïque ça c'est sûr et aussi une forme d'apaisement de l'idéal du moi comme souvent on a pu le travailler dans les accompagnements de thèse si l'idéalisation est trop forte on ne produit pas c'est sûr mais c'est intéressant de voir tous les brouillons successifs pendant plein d'été plus d'une dizaine d'années où chaque fois je me disais c'est bon tu vas le faire ce livre alors je travaille encore pour le collectif comme je vous l'ai dit en 2003 c'est les premières journées d'études de Kéopsi à Nanterre qui sont à l'origine du réseau deux jours j'ai raconté ces choses là succinctement dans le chapitre du livre du congrès de 2017 qu'on a publié dans un chapitre d'un colloque à l'autre comme je vous l'ai dit en 2005 parait la note de synthèse collective dans la revue française de pédagogie en 2009 on crée la revue sort le premier numéro du coup là j'étais en train de me demander qu'est-ce qui s'est passé entre l'enseignante qui avait peur d'être licenciée et la chercheure dont tu nous parles maintenant il s'est passé que peut-être la sortie du livre avec la petite audience qu'il a eue un dossier de presse voilà des conférences invitées ça peut-être que ça m'a donné un peu plus d'assurance peut-être j'ai d'ailleurs commencé un nouveau livre tout de suite après et il a mis 13 ans ou 12 parce qu'il est sorti en 2013 seulement au risque d'enseigner alors qu'il est commencé dès 2000 heures de nouveau une gestation de 12 à 13 ans oui voilà alors on ne va pas interpréter aujourd'hui de toute façon je ne sais pas je n'ai pu terminer le deuxième livre qu'après la fin de mon exercice en 2010 quand j'ai pu me consacrer entièrement à sa confection je pense quand même que pour arriver à aboutir un livre en son nom il faut vraiment s'y consacrer un temps certain il y a une question dernière période on va passer vite 2010 à 2021 c'est peut-être la fin que vous connaissez donc sortie du livre en 2013 au risque d'enseigner on a créé l'association Clubsi en janvier 2015 en 2019 on fête les 10 ans de la revue avec le numéro 21 et pour moi c'est 10 ans des méritats cette année en 2020 j'ai la chance d'être renouvelée pour savoir de plus voilà et on arrive à ces rencontres d'aujourd'hui donc je passe très vite sur ces dernières périodes qui sans doute sont beaucoup plus connues que vous que les rencontres que les périodes antérieures Est-ce que tu as une idée de la période qui paraît la plus productive c'est-à-dire que alors si j'étais Louis-Marie je ferais ça très précisément parce que là je peux juste compter les productions mais tout est mélangé donc articles chapitres de livres livres il faudrait sûrement raffiner en tout cas il y a une liste de 271 publications et par période de 80 à 90 il y en a 20 91 à 2043 2001 à 2010 55 et 2010 à 2020 53 après ce qui est très intéressant c'est le nombre de publications co-signées mes compagnes me l'ont fait remarquer donc des articles co-signées il y en a beaucoup 59 co-signées avec 29 auteurs différents dont certains sont sont ici je pense que ça c'est une spécialité pour y dire pour en avoir bénéficié il me semble qu'en plus dans ses dans ses écrits co-signées en tout cas moi je l'ai vécu comme ça il y a aussi à cet endroit quelque chose d'essentiel du côté de la transmission dans l'écriture c'est à dire que c'est pour toi sans doute mais je parle que de Marc Lensin mais sans doute un travail encore plus intense en co-signant avec certains peut-être pas avec tout le monde si avec tous c'est un travail intense mais je pense qu'il me nourrit beaucoup c'est pas un seul mouvement altruiste c'est vraiment un grand plaisir pour moi parce que je travaille beaucoup dans l'intersubjectivité dans le transfert donc je pense que je suis plus créative dans dans ces articles co-signés effectivement sauf pour quelques personnes avec lesquelles je me sens en parité sur l'écriture c'est une occasion de de transmettre la manière d'écrire pour l'académie pas seulement mais aussi d'écrire des articles de recherche universitaire et aussi sur le plan public oui d'être l'essentiel de ce que tu transmets qui me sens dans ce type de rapport et je me demandais parce que quand même Claudine il y a des choses que tu ne dis presque jamais c'est le temps incommensurable que tu passes à un peu dans l'ombre à soutenir les projets des autres les projets d'écriture les projets de communication les projets de livres etc et du coup je me dis tu es capable d'avoir tout ce temps donc consacré au soutien des autres dans ces projets là et pour autant ça ne t'empêche pas d'être aussi productive de ton oui d'accord c'est pas assez pour toi est-ce que tu pourrais juste comme ça si tu pouvais te représenter combien d'heures tu travailles je ne sais pas j'ai toujours beaucoup travaillé oui c'est sûr mais j'ai été très souvent en conflit je pense que Frédéric Thayer le sait entre c'est quelque chose qu'on travaille ensemble l'écriture pour soi et l'accompagnement de l'écriture pour les autres c'est des oscillations permanentes mais encore une fois c'est pas juste altruiste c'est parce que j'aime beaucoup travailler en co ça me nourrit beaucoup évidemment il y a des moments où ça peut être un évitement d'écrire pour soi c'est défensif c'est à dire quand on a cette propension et je pense que tu l'as aussi d'accompagner les autres quelque part c'est un peu la facilité d'accompagner les projets et les écritures des autres comme ça je n'ai pas à développer moins sur moi pour moi-même et j'ai souvent négocié dans les séances de psychanalyse bon alors parce que je travaille sur mes propres épis ça a été souvent un conflit en tout cas je ne t'ai jamais entendu dire j'ai pas le temps quand on te sollicite pour d'ailleurs même quand on ne sollicite pas tu voilà tu es toujours quand même très disposée et très disponible pour soutenir le projet monsieur en tout cas que tu je n'ai pas d'autre réponse que le fait que ça m'apporte beaucoup donc ça me fait beaucoup avancer et ça m'aide à penser c'est sûr et ça sert ma compulsion à partager j'ai toujours envie de partager toutes les lectures que je découvre voilà du coup moi j'ai une association aussi qui vient parce que du coup là je me rends compte que moi aussi j'ai une grande compulsion à être attentive au travail des autres et parfois au dépend de mon propre travail et du coup j'étais en train de me demander voilà comment est-ce que peut-être il y avait quelque chose qui nous avait été transmis alors certainement j'étais sensible au départ peut-être à quelque chose de ce côté là mais du coup je me disais tiens il y a quelque chose aussi qui est venu dans la façon dont tu m'as accompagnée qui est venu renforcer certainement cette propension à moi-même être attentive aux autres et moi j'ai d'autres ressorts pour éviter de travailler pour moi je cuisine je fais des gâteaux j'enlève les propres écologues je m'occupe et voilà et pendant ce temps là je n'ai pas le temps pour moi donc ça m'est associée donc je me dis tiens il y a peut-être quelque chose aussi que tu nous as transmis en le partageant en travaillant avec nous c'est les résonances entre nous oui c'est sûr bon là je crois que le moment est venu d'essayer de donner du sens à ce parcours voilà pour aujourd'hui j'ai déjà fait cet exercice d'écrire sur mon parcours pour rechercher la logique en particulier quand j'ai rédigé la mode de synthèse pour l'ADR à l'époque des notes de synthèse pour tous ceux qui l'ont déjà écrite c'est un exercice obligé de revoir son parcours et d'élaborer sur ce qu'on a fait c'est quelque chose que j'ai repris en partie dans le livre de 2001 dans le premier chapitre avec l'histoire de la petite école du lycée et c'est quelque chose aussi que j'ai évoqué dans l'entretien que j'ai donné à Philippe Choscourt dans le numéro 1 de la revue Cléopsie en 2009 alors si je reprends la réflexion aujourd'hui avec 10 ans de recul supplémentaire par rapport à cet entretien et 20 ans après l'écriture de la note j'avais déjà dans la note essayé de montrer toutes les strates empilées ce que je vous disais au début de la communication comme c'est difficile de pouvoir raconter rendre compte de ce millefeuille quand l'écrit oblige à une chronologie linéaire et je vois que j'avais déjà en 90 la même prétention je me demandais comment passer des mathématiques pures à la recherche en sciences de l'éducation et j'essayais de réfléchir à ce chemin et déjà j'ai privé que ça m'intéressait de montrer le travail souterrain privé nécessaire à l'émergence publique des résultats scientifiques présentables bon je considère que mon projet n'a pas changé je persiste mais 30 ans ont passé je ne suis plus tout à fait la même cette fois-ci si je relis l'ensemble du parcours avec un point de vue un petit peu différent je crois que j'ai appréhendé le passage que j'ai réalisé de enseigner à transmettre enseigner c'est-à-dire expliquer ce que j'avais compris aux autres à transmettre qui contient encore expliquer parfois mais aussi accompagner le développement de l'autre du côté de la libération de sa pulsion de recherche en passant par prendre soin de son soi professionnel de praticien et de chercheur et de son écriture et bien ce passage de enseigner à transmettre je crois que pour moi il est passé par la recherche le verbe qui ferait le pont entre enseigner et transmettre c'est chercher chaque état ne remplace pas le précédent mais le contient c'est plutôt un approfondissement un élargissement de la position antérieure et pour moi le ressort de cette évolution ce que je peux en dire aujourd'hui c'est que ça serait la libération progressive de ma pulsion de recherche et je l'attribue en grande partie au travail que j'ai pu accomplir dans le groupe de Salomon Resnik mon hypothèse c'est que c'est avec lui que j'ai appris je crois à rejoindre le bébé chercheur en moi c'est à dire celui que décrit Bernard Goals dans un de ses chapitres intitulé bébé objet de recherche bébé chercheur alors comment cela s'est-il opéré je pense que c'est un appui sur le travail thérapeutique que je réalisais avec lui qui m'a permis de travailler sur mon moyeu psychotique derrière la barrière névrotique c'était la spécialité de Resnik en soignant en quelque sorte ma dépression primaire sans qu'il me fasse m'appesantir dans un travail sur le traumatisme sexuel en tant que tel moi je crois que c'est ce qui m'a permis de retrouver la liberté qui est celle du bébé explorateur du monde et je dois cette évolution à sa créativité clinique assortie de son éthique de la personne et de sa propre liberté dans sa pulsion de recherche ce sont des ressources qu'il m'a transmises et qui je crois m'ont aidé à me libérer à mon tour c'était sa capacité à susciter l'élan vital chez ses patients comme l'écrit Aviva Cohen dans l'article qu'elle lui a consacré dans le journal de la psychanalyse de l'enfant du coup ce ne sont peut-être pas les périodes de 10 ans qui sont significatives à ce niveau là comme j'ai pu les identifier tout à l'heure mais ce serait des seuils que j'ai appelé de désassignation d'une position soumise de ma position de docilité scolaire et on peut repérer les publications qui témoignent de ce franchissement je dirais 89 questions à la didactique de la thématique 2001 quand j'assume le partage des résultats publiquement avec le livre des pufs 2003 où j'assume comme tu l'as rappelé tout à l'heure ma geste publiquement l'influence de l'abus sexuel sur ma trajectoire de chercheur dans le texte de la dette au don et ça a continué par la suite 2013 où j'écris sur l'évolution de mon écriture pour le symposium de Genève et cela se concrétise encore davantage en 2017 avec la publication de notre correspondance avec Fréguerite Teilhard dans lequel j'assume une autre forme d'écriture pas seulement une écriture de recherche 2020 aussi oui 2020 c'est-à-dire aujourd'hui oui absolument oui on pourrait oui on pourrait le dire donc une sortie progressive d'une position d'élève sérieuse appliquée docile je crois que le sérieux est resté mais la docilité a peut-être un peu cédé un peu en témoigné un peu et les seuils de cette désassignation progressive moi je dirais 70 je me réoriente des maths de la licence de l'éducation 80 la soutenance de la thèse quand je dis que c'est mon dernier tribut à une soumission strite alors je citerai Manon Garcia dans son locus on ne l'est pas soumise on le devient que je vous enlève à dire sur le travail si on veut le voir 90 j'assume mon parcours atypique de chercheur avec l'HDR mes nouvelles options systémologiques et 2020 effectivement où je viens d'écrire un texte sur l'accompagnement des chercheurs dans lequel je mets l'accent sur le processus de transitionnalité dans ces accompagnements je pense que je vous referai ça à la deuxième rencontre et on peut rajouter pour les mois à venir février 2021 où j'ai accepté de partager publiquement des éléments de ma vie privée dans une communication que je prépare pour un colloque le colloque d'Hervie d'y rentendre restituer sur les violences incestueuses qui aura lieu en février à Paris et puis aujourd'hui effectivement j'assume ce projet-ci des rencontres sans doute le dernier dispositif en date imaginé concernant le processus le processus d'affranchissement ou de désassignation dont tu viens de rendre compte publiquement est-ce que tu pourrais développer un petit peu sur la désassignation de la petite fille que tu étais je pense que c'est une histoire très banale pour une femme je vous incite à lire le livre de Camille Lawrence elle écrit que la fille est l'éternel affilié la fille ne sort jamais de la famille oui c'est l'histoire longue d'une émancipation d'une forme de désassujettissement partiel je me suis affranchie en partie des interdits imposés incorporés des inhibitions intériorisées je pense à Colette et ses Claudine à l'école et son affranchissement progressif de son mari Willy qui prétendait avoir écrit les Claudines et en fait il les avait signées au départ c'est un processus progressif pour moi sans révolte tapageuse à bas bruit et à petits pas j'ai toujours essayé d'éviter le conflit ouvert quand cela était possible les exclusions mais non sur ce nombre de culpabilité c'est ce que tu identifies quand tu me dis est-ce que tout le monde est bien sur la photo absolument il y a d'autres interprétations aussi possibles sur cette histoire de photo de famille en même temps il s'agit d'une sortie progressive de la mise au silence qui est classiquement celle de tout sujet soumis à des violences sexuelles je vous engage à lire tous les livres de mes compagnes d'expérience celui d'Adali Athédaïde Bon La petite fille sur la banquise le spectacle Les chatouilles d'André Abescon transformé en film La consolation de Flavie Flamand le consentement de Vanessa Springora peut-être aussi le livre de Mazarin d'un jour se terre et tous les autres livres de témoignages qui vont dans le même sens je n'en ai pas fini d'identifier quelles sont les rencontres qui ont permis cette désassignation progressive et cette prise de risque de ma parole quelles sont les lectures qui l'ont accompagnée au début de mon trajet j'ai fait des rencontres fascinantes comme celle avec Yves Chevalard dont je vous ai parlé tout à l'heure ou un peu plus tard avec Lucie Régaraille chercheur que peut-être certains connaissent ou pas je ne sais pas même s'il a fallu tout un temps comme avec mon mari passer de la position de groupie à une position de sujet dans laquelle je m'autorise à prendre un autre chemin que ces figures admirées je ne resterai pas femme toute ma vie quelles que soient mes fascinations et admiration pour des créateurs et je pensais subliminalement sans doute qui sait moi aussi j'ai peut-être une oeuvre à écrire je n'osais même pas le penser en tout cas et tu as peut-être aussi des fans des groupies j'espère que pas trop parce que c'est vraiment la question du transfert ces personnes que je vous cite je vous ai beaucoup admiré ça m'a beaucoup inspiré c'est oui mais en même temps c'est extrêmement aliénant je me rappelle de Yves Chevalard me dessinant sur une nappe de restaurant le monde qu'il était en train de créer et nous dessinant un petit rond dans lequel on avait notre place la clinique je crois que ça a été décisif je dis non mais non je ne serai pas dans ce monde je ferai mon monde aussi donc je n'aimerais pas trop aligner d'autres personnes pour cette dépendance donc c'est extrêmement compliqué cette question du transfert c'est sûr que c'est c'est enthousiasmant mais je crois que ce sont d'autres rencontres et notamment des femmes qui m'ont aidé à me désassigner des rencontres avec des interlocutrices avec lesquelles je me sentais davantage en parité et des hommes aussi comme Patrick Aubertelli dont on ne parle pas tout à l'heure Pierre Berdo dont je vous ai parlé Frédéric qui est ici Frédéric Péa et les femmes auxquelles je dois beaucoup Françoise Gèze qui animait le groupe Allé par 76 auxquelles j'y participais et qui en quelque sorte m'a autorisé à parler de psychanalyse alors que j'étais en analyse sur le divan d'un psychanalyste lacanien qui lui me mettait sous emprise on va dire pour le résumer et Jeannine Fillou avec lequel j'ai collaboré qui m'a appris beaucoup de choses et sûrement mon analyste suivante qui était Michel Bourreau-Hartman avec laquelle j'ai fait une tranche de six années décisives avant ma rencontre avec Salomon Vassnick ce n'est qu'en 2005 que j'ai pu écrire dans un texte pour un symposium à Montpellier les enjeux de transmission l'emporte aujourd'hui pour moi sur les enjeux d'enseignement ainsi les dispositifs que je mets en place à l'université à l'intention d'étudiants pour la plupart professionnels ont pour objectif prioritaire de transmettre une posture une démarche qu'il s'agisse de découvrir et de s'approprier des connaissances théoriques d'analyser des situations ou encore de produire des écrits de recherche je crois que là le passage à transmettre était accompli d'ailleurs j'ai fait une petite recherche sur les mots dans mes publications dans le livre de 2001 on voit figurer le mot transmission assez souvent 30 occurrences dans celui de 2013 34 occurrences pas tellement plus mais si on regarde l'usage du terme il est tout à fait différent au début j'utilisais le terme dans un sens courant et par la suite dans un sens beaucoup plus personnel transmettre une capacité jusqu'à la capacité transmettre la capacité de transmettre une date importante sur cette question de la transmission pour moi c'est celle de l'école d'été toujours de didactique des maths ils ont continué à m'inviter c'est formidable 1997 où j'affirme ma préoccupation pour la transmission psychique dans la classe et c'est un texte qui est publié en 98 dans la revue de didactique des maths ils ont été très tolérants pour moi dans ma note d'HDR en 90 il y a seulement deux occurrences du terme de transmission et très peu significative c'est bien à partir de 2003 du texte auquel tu as fait référence tout à l'heure que la bascule s'opère de mon intérêt qui devient très clairement orienté vers les questions de transmission en effet dans ce texte de 2003 je constate que je consacre tout un paragraphe pour montrer ce passage à transmettre et à l'époque que j'identifie le fait que quand j'enseignais j'étais dans une position d'initiatrice presque on pourrait dire une position d'identification à l'agresseur à une place où la volonté de trouver les conditions d'une possible transmission ne soit pas sur le registre de l'incestuel dans ce texte je constatais que ma préoccupation pour les questions de transmission était devenue plus forte que ma préoccupation pour les questions de l'enseignement et de soins je pense que je n'écrirai pas cela aujourd'hui je dirais plutôt que ma préoccupation pour les questions de soins du soin sont du côté de la transmission clinique du geste mais aussi de l'activation de la pulsion de recherche chez l'autre ça c'est quelque chose que peut-être je montrerai à la rencontre 4 et que pour moi dans l'accompagnement dans les groupes c'est aussi un accompagnement à activer la pulsion de recherche chez l'autre je crois que c'est ça qui est prioritaire je crois que Marges et moi on peut témoigner de ça nous on est arrivés dans le master fiable pour travailler sur notre position professionnelle et puis deux ans plus tard on se retrouve à travailler pour autour d'une thèse que nous avons soutenue et à continuer de vouloir à faire de la recherche et à se demander nous-mêmes comment on va passer le forbeau d'être autour de la transmission donc là on peut vraiment témoigner la façon dont tu actives la pulsion de recherche bien sûr il y a une part de nous qui était déjà en mouvement aussi réceptive voilà moi je peux aller jusqu'à témoigner en quelques temps je me disais puis nous aussi on est capable de le transmettre à d'autres mais certains sont dans la salle pour suivre aussi cette plusieurs recherches donc oui merci et à l'époque j'interprétais ce désir de transmission du côté d'une forme de restauration de la chaîne générationnelle comme s'il s'agissait de rétablir une sorte de continuité dans l'ordre des générations bousculée par l'acte incestueux plutôt que de s'atteler aux soins dont on sait qu'il est toujours vain du pervers la psychanalyse est impuissante face à des sujets qui ont choisi prioritairement de court-circuiter la voie longue de la maturation par la voie courte de l'aménagement pervers au sens de Janine Chasguez-Mergel vous pourrez relire ce texte de 2003 où je développe ce point et ce texte s'intitulait De la dette au don parce que je voulais montrer que mes sentiments de dette et de culpabilité pas forcément éteints mais s'apaisaient un peu justement lorsque je ferais mes capacités d'élaboration aux générations d'après moi qu'il s'agisse de ma filiation réelle ou de ma filiation symbolique lorsqu'elle accepte de les accueillir en quoi selon toi cette question de la transmission préserait-elle une forme de culpabilité ? alors est-ce que c'est la transmission je pense que je peux renvoyer au texte de Ferenczi la confusion des langues que j'ai beaucoup transmis dans tous mes séminaires où ils montrent bien comment s'effectue l'introjection de la culpabilité de l'adulte chez l'enfant qui est soumis à l'abus de l'adulte donc l'introjection de la culpabilité c'est quelque chose dont on ne se débarrasse pas si facilement et sans doute que le processus de transmission représente pour moi une manière d'élaborer cette culpabilité c'est ce que je dirais il faudrait peut-être réfléchir davantage un autre point repérable dans cette évolution c'est le changement de patronyme je suis passée de Claudine Laville ayant adopté par mon mariage le nom de famille de mon mari à Claudine Blanchard-Laville en imposant ce nom pour signer mes écrits dès la soutenance de la thèse en faisant réapparaître ainsi le nom de mon père en premier un nom composé qui est à peu près utilisé dans notre communauté de chercheurs je crois mais pas du tout dans ma vie courante ce qui m'énerve beaucoup parce que tantôt alors là je vais sans doute on peut patauger mais tantôt c'est le premier nom qui est utilisé et là c'est le nom d'usage de ma mère je ne m'y reconnais pas quand on me dit madame Laville c'est le nom d'usage de ma belle-mère et ressurgit la position de femme de mutique qui est au joli sourire qui a été longtemps la mienne et le premier nom d'autre part c'est aussi se retrouver la femme de mon père enfin bref comme quoi je tiens beaucoup à ce nom composé mais qui qui est très difficile à faire passer dans la vie courante les gens le coupent absolument tout le temps mais je pense que c'était vraiment un des signes pour moi de reprise d'une position un peu moins assujettie voilà je pense que là on peut sur la question de discutir quelques questions avant de passer au dispositif une question comme ça allez peut-être souffler ça m'est mieux Jolene est-ce qu'au cours de ton parcours et de tes analyses différentes analyses tu fais partie j'en fais partie peut-être c'est Woody Allen qui préside ce club des analysants sur le long terme est-ce qu'à un moment donné tu t'es posé la question de devenir psychanalyste individuel ou de groupe non enfin voilà je me la suis posée en termes de répondre aux gens qui pouvaient m'objecter que je déniais que j'étais dans la délégation moi je ne crois pas c'est toujours possible mais non moi j'ai déjà répondu à cette question je voulais être professeur des universités pour avoir des doctorates la position d'analyste non je n'ai jamais pris des non parce que on a co-animé des groupes d'analyste des pratiques et j'étais frappé par tes insights et ton sentiment de les sensations que tu avais des traumas chez les autres par exemple des questions comme ça et pour moi la thérapie n'était pas loin on en avait parlé un petit peu et en même temps tu m'aides toujours l'analyste des pratiques du côté de la formation mais voilà c'est ça qui m'amenait aussi à poser la question sur un désir thérapeutique ou pas qui avait pu te traverser oui tu vois ce que j'ai re-élaboré là c'est que c'est quand même la pulsion de recherche qui est plus forte et donc les insights cliniques je les ai développés mais dans le cadre de cette entreprise singulière de transporter cet éclairage tchanalytique au service de la facette professionnelle des gens et donc de construire cette clinique du lien professionnel moi c'est ça qui m'a intéressée franchement peut-être que je me mens à moi-même mais je n'ai jamais eu le désir d'être analyste véritablement de me former oui on n'est jamais assez formé mais pas pour être analyste Salomon Resnick m'avait signé une page comme quoi j'étais autorisée à être analyste mais c'est pas quelque chose qui m'a obsédée du tout ah Frédéric t'es pas d'accord je dis juste t'as fait quand même un petit pas de côté par rapport à la professionnelle donc t'as fait un petit pas de côté par rapport à la professionnelle avec moi dans un groupe à visée thérapeutique mais c'était parce que c'était avec toi tu vas déplacer on a commencé par de la co-anivation de groupe d'analyse de pratique et à un moment donné toi t'étais en déplacé du côté d'être analyste tu m'as entraîné à co-animer dans une position de co-analyste je suis d'accord mais ça ne m'a pas donné pour autant l'envie d'être psychanalyste et de de conduire des cures à titre individuel pas du tout je ne crois pas moi c'est pas une question mais je voudrais dire quelque chose de ce que je vis là depuis tout à l'heure je suis arrivée en disant je vais nourrir de votre regard sur la question de la transmission et ce que je reçois de mon expérience là c'est j'entre dans la découverte clinique dans le cadre du master du master à l'inter et je suis bouleversée très touchée par la présence que vous avez dans la manière de partager votre parcours au delà des mots en fait je ne sais pas trop comment dire ça et à travers cette expérience de la rencontre se transmet pour moi quelque chose à la compréhension de ce qu'est la clinique merci merci je pense qu'il ne reste qu'une demi-heure donc je trouve que là du coup je dois prendre une dernière question d'accord pour les dispositifs oui parce que sinon on ne va pas faire les dispositifs alors il faut que vous le rappeliez là juste Pauline déjà merci là là ça va ça va bon j'ai 12 000 questions excuse-moi tu m'écrieras par rapport à voilà je retrouve quand je t'entends le plaisir de penser avec que tu nous as transmis en particulier quand tu as évoqué ou j'ai perçu mes têtes de travers je ne sais pas comme une sorte d'opposition entre transmission et enseignement oui si ce n'est opposition ou quelque chose qui n'est pas la même chose et moi je ne le vois pas de cette manière là je me dis que voilà c'est comme si l'enseignement était du côté de l'explicite de la didactique de la rigidité et la transmission enfin plus une position on va dire comme on dit paternelle je crois ben voilà par là-bas et la transmission de quelque chose de plus souple une position plus maternelle plus accompagnante etc c'est ce que je ressens et je me dis qu'il y a enfin moi je ne vis pas comme ça en tant qu'enseignante et celle qui a eu la chance de bénéficier de tes enseignements j'ai le sentiment que la transmission est contenue dans l'enseignement que pour moi je ne vois pas l'enseignement autrement que de la manière dont tu le décris dans la transmission mais bon il y a plus d'une autre discussion excuse moi non mais Chantal je suis d'accord là j'ai forcé le trait dans l'opposition et j'ai bien dit que transmettre contient à la fois enseigner toutes les positions antérieures mais il ne faut pas oublier que moi j'enseignais les mathématiques c'est-à-dire un savoir consistant avec des objets de savoir censément objectivables ce n'est pas tout à fait la même chose que d'enseigner les sciences de l'éducation et du coup la transformation était beaucoup plus importante quand j'ai devenu professeur en sciences de l'éducation mais qu'est-ce que j'ai enseigné je ne sais pas parce que je n'ai fait que de la recherche en sciences de l'éducation où sont les savoirs alors bien sûr il y en a et puis je suis d'accord avec toi qu'on peut être enseignant et transmettre mais j'ai essayé là de différencier un petit peu les positions psychiques en tout cas pour moi c'est ce que je dirais on va essayer de finir on a deux trois on a encore à vous dire c'est ça on va peut-être aller directement sur la présentation des dispositifs que tu considères comme les ancêtres les dispositifs que tu as mis en œuvre donc on s'est imparti la présentation peut-être que je donne la définition d'abord de KS c'est celle que cite Patrick Giffard dans un très bel article qu'il nous a donné dans la revue Cléopsie sur la question du dispositif donc KS dit établir un dispositif c'est introduire une rupture dans l'arrangement habituel des choses pour en manifester un certain ordre proposer un dispositif nouveau c'est décider une rupture avec les appareils de travail utilisés c'est à coup sûr se placer dans un écart se laisser interroger dans son affiliation se trouver confronté aux parties de soi qui font retour dans le cadre des dispositifs antérieurs c'est KS et donc je crois que ça s'applique bien à ces dispositifs que j'ai voulu créer dans les années 80 70 à 80 le premier dispositif c'est toi qui en parle ? c'est bon ? vous y allez ? je me viens je tourne légèrement la caméra parce que je vais parler un peu longuement donc moi j'ai étudié le texte dans lequel tu rencontres du tout premier dispositif qui s'intitule les dimensions affectives de l'apprentissage des statistiques alors voilà ce que je peux en dire donc c'était un cours de statistiques que tu assurais dans le cursus du DUN en psychologie tu avais constaté donc suite à ton travail d'enquête dans ta thèse que les étudiants en reprise d'études et notamment ceux qui reprenaient après plus de 6 ans d'interruption présentaient des grandes difficultés enfin des difficultés plus importantes que les étudiants qui sortaient juste de leur formation du baccalauréat donc là tu as leur proposé un dispositif spécifique pour aider ces étudiants à reprendre confiance dans leur capacité à faire des mathématiques et sortir de la spirale dans laquelle tu entendais de manière j'ai toujours été élu en maths les maths et moi ça fait 2 donc tu t'es dit qu'est-ce que je vais pouvoir leur proposer l'enseignement de départ c'était 1h30 par semaine pour tous les étudiants et toi tu proposes aux étudiants 3h par semaine mais uniquement pour les volontaires qui ont plus de 5 ans d'arrêt d'études donc les inscriptions se font bien sûr sur le volontariat et c'est un dispositif que du coup tu as fait en 2 temps alors dans le premier temps de travail tu proposais de travailler à partir de données statistiques mais des statistiques réelles puisque tu avais eu accès à une base de données extrêmement importante donc tu tirerais le sort des échantillons pour faire chercher les étudiants en prévenusant les activités qui leur permettaient d'intégrer le savoir mathématique donc ça c'était sur la première partie du dispositif bien sûr tu avais pensé l'espace de la salle tu avais organisé ça avec des îlots en U où il y avait 3 à 4 étudiants tournés aussi vers le tableau et ils pouvaient alterner les temps de travail à réfléchir ensemble autour de leur échantillon et puis les temps au tableau avec des apports apportés par l'enseignante et tu apportais déjà tu soulignes dans ce texte un soin particulier à connaître le nom et le prénom de tes étudiants et de quand tu passais auprès d'eux de bien les appeler par leur prénom le deuxième temps du dispositif dans le cours était constaté à une discussion collective autour du vécu que chacun avait eu de l'apprentissage et du travail personnel réalisé tes objectifs que tu écris dans cet article étaient de restaurer narcissiquement les étudiants par rapport à leur vécu des mathématiques et de leur transmettre des contenus liés aux statistiques ces temps d'échange offraient la possibilité de verbaliser son éventuel traumatisme vis-à-vis des mathématiques et de voir que l'on n'est pas seul dans ce cas-là et que l'enseignante aussi pouvait verbaliser son questionnement de sa place d'enseignante il s'agissait alors d'inverser le processus d'échec et de le mettre en processus de réussite pour cela tu t'appuyais sur quelque chose qui existe toujours de manière très forte chez toi c'est la confiance inconstitutionnelle que tu accordes à l'étudiant d'ailleurs je peux témoigner de cette manière dont tu m'as toujours soutenu inconditionnellement lors de mon travail de thèse confiance inconditionnelle que tu portais à chacun des doctorants de notre groupe cela a été un moteur puissant pour moi lors des moments d'errance et de doute que j'ai traversé savoir savoir que quoi qu'il se passe tu crois en moi et en ma capacité de réaliser tel ou tel écrit et d'un soutien et d'une contenance dont il est difficile de rendre compte ici mais qui agit pour moi avec une force sécurisante et motrice dans mon travail de recherche pour en revenir au dispositif que tu as mis en place pour ces étudiants c'était le début de ta réflexion sur le transfert des étudiants et le contre-transfert de l'enseignante dans le groupe des étudiants il me semble que l'on peut dire que tu commençais quelque chose à propos du contrat pédagogique conscient et inconscient et cela n'a fait que se renforcer me semble-t-il s'affiler se préciser au fur et à mesure de tes recherches et de tes réflexions je voudrais souligner qu'à la lecture de ce que tu as écrit dans ce dispositif dans les années 80 j'ai immédiatement perçu des éléments de ce que j'ai pu vivre en moi-même dans les séminaires que tu as mis animés dans le master fiable et de l'accompagnement que tu soutiens pour former des chercheurs donc je te redonne la parole si tu veux me réagir oui sur ce merci d'avoir décrit ce dispositif pour moi il s'agissait de dédramatiser l'approche d'un savoir menaçant comme les mathématiques puisque j'avais entendu dans tous les entretiens la peur et l'angoisse que ça provoquait et du coup de transmettre le plaisir de comprendre et de pouvoir résoudre les exercices que je proposais c'est sûr que j'avais toujours utilisé une maïotique socratique presque naturelle pour faire passer ma compréhension des mathématiques chez les autres c'était déjà le cas avec mes copines de lycée dont certaines au moins deux m'ont suivi en terminale dans la classe de mathématiques élémentaires alors même qu'elles n'étaient pas très bonnes en maths comme on disait à cette époque à charge pour moi de les aider je mettais cette compétence du côté d'un atavisme parental de parents enseignants ça vous transmet obligatoirement un don pédagogique j'en étais encore à l'idée de don aux qualités pédagogiques quasi naturelles on les avait ou on les avait pas et ce sont les études de sciences de l'éducation il faut bien le dire et notamment la découverte des travaux de Gaston Bachelard en ce qui concerne les obstacles épistémologiques qui m'ont fait appréhender que la pédagogie n'était pas un don tombé du ciel mais qu'il y avait dans ce domaine matière à réfléchir pour construire différentes modalités d'enseignement bien sûr la fréquentation des didacticiens m'a appris qu'il y avait des matières à théoriser en fonction des spécificités du savoir transmis j'étais tout à fait prête à accueillir favorablement cette réflexion mais il y avait aussi mon initiation progressive du côté des apports de la psychanalyse qui me faisait penser qu'il manquait une dimension à la conceptualisation des didacticiens et c'est vraiment en lien avec les résultats de la thèse ça je l'ai compris en relisant aujourd'hui j'avais complètement oublié tout ça que j'ai construit ce dispositif d'enseignement qui a fonctionné assez longtemps moi je propose de poursuivre sur le second dispositif là on a présenté le premier dispositif qui visait à aider les étudiants en psychologie vis-à-vis de l'enseignement de statistiques et tu as transposé ce dispositif dans le département de sciences et de l'éducation où tu avais été recruté comme chargé de cours tu l'intitules alors études cliniques d'une simulation didactique et on peut observer que la focale s'est ainsi déplacée d'un dispositif conçu pour l'apprentissage pour les étudiants à un dispositif de recherche pour les sensibiliser à la question de la relation pédagogique donc pour le décrire très synthétiquement tu te sèves en quelque sorte d'un enseignement de statistiques que tu donnes en vrai aux étudiants pour réfléchir à la relation pédagogique que vous vivez ensemble tu leur donnes l'opportunité de vivre un enseignement de statistiques ce que tu savais faire comme professeur et ensuite considérer ensemble ce que vous veniez de partager pour repérer ce qui se jouait au niveau de la relation pédagogique entre ces étudiants et toi mais aussi au niveau de leur rapport au savoir pour préciser les différentes phases de ce dispositif une première partie de la séance était consacrée à l'enseignement des statistiques en lui-même et une deuxième phase était quant à elle consacrée à l'analyse de la relation pédagogique auquel elle est vécue et je trouve que c'est une démarche de recherche dans laquelle tu t'exposais particulièrement en tant qu'enseignante ce qui ne t'a pas empêché de poursuivre le dispositif et de tenter de le maintenir quoi qu'il en soit pendant plusieurs années jusqu'au moment où si j'ai bien compris dans les échanges que nous avons eu pour préparer cette rencontre tu as consenti à penser que c'était assez difficile et périlleux à conduire toute seule quand même d'être à la fois en position d'observer mais également en position d'observateur puis d'analyste de la situation je me représente surtout de ton acte comme enseignante et de disséquer à chaud dans les enseignants encouragés par toi en plus on peut se demander comment la fiction d'enseigné peut être tenable à terme et comme les choses devenaient un petit peu difficiles tu n'as pas renoncé à la biennage de recherche et tu as fait évoluer le dispositif en invitant Patrick Aubertégui et ton collègue professeur de mathématiques à l'époque qui avait participé psychologue également vous avez participé pendant deux ans à ton groupe à venir observer la première partie le moment de l'enseignement de statistiques et animer ensuite l'échange en deuxième partie vous rendrez compte de l'analyse de ce dispositif dont Patrick Aubertégui et toi en écrivant en 88 un texte paru en 89 dans le premier livre collectif sur le rapport au savoir texte qui s'intitule rapport au savoir mathématique et médiation didactique études cliniques d'une situation didactique alors moi je voulais juste te dire que j'ai l'impression qu'à travers ce dispositif tu avais superposé plusieurs modalités de recherche dans un même espace une première phase où tu es l'enseignant observé parce que je pense à l'observation clinique quand parfois on va au fond de la salle de classe pour observer un enseignant donc là et en même temps donc là elle est un peu à l'extériorité et tu t'exposes dans un second temps une dissection dans laquelle en tant qu'enseignante par le groupe d'étudiant et toi en train de découvrir aussi ce que tu esprouvé également sans doute oui c'était très périlleux c'était très périlleux mais très très nourrissant du point de vue de la recherche effectivement c'était périlleux puisque c'était transgresser une clause du contrat didactique qui est qu'on ne met à communiquer pas quand il y a une situation d'enseignement sur ce qu'on ressent ni l'enseignant ni les étudiants donc il fallait un peu de temps pour qu'ils acceptent de transgresser ses règles et de découvrir à quel jeu on essayait de jouer et effectivement au bout d'un temps j'y arrivais plus j'ai invité Patrick qui est venu m'accompagner dans ce dispositif pendant deux ans c'était c'était beaucoup plus intéressant puisque la fonction tierce était incarnée sauf que comme tu dis s'était disséqué à chaud à chaque fois et donc je ressortais laminée dans mon identité d'enseignement il fallait chaque fois reconstruire et je disais tout à fait Patrick j'en peux plus il faut arrêter on l'a tenu pendant deux ans et oui ça a permis d'écrire ce texte qu'on peut relire aujourd'hui auquel je souscris toujours puisque ensemble on a on a vraiment compris un ensemble de choses qui ont été tout à fait significatifs pour la suite de mes recherches c'était un observatoire extraordinaire mais il fallait le supporter bon je crois qu'on n'a pas trop de temps pour en parler plus longuement il y aurait eu beaucoup d'autres façons d'analyser ce parcours bon peut-être ça reviendra dans les dans les autres rencontres on aurait pu ce que j'avais fait en 2003 penser au compromis identificatoire de Pierre Aulainé bien sûr on aurait pu penser que les mathématiques ont été un détour pour moi au sens de une école Baudouin voilà il y a beaucoup de façons de revoir ce parcours mais c'est celle qu'on vous a présentée aujourd'hui qu'on a retenue je crois qu'on peut essayer de s'arrêter là pour les cinq minutes donc on te remercie beaucoup Claudine pour ce panorama qu'il va nous falloir digérer nous aussi et tu auras l'occasion de réamender certains points dans les prochaines rencontres donc je vais donner la parole aux personnes qui le souhaitent et également en vidéo alors pensez bien à donner votre identité de façon à ce qu'on puisse savoir qui parle si c'est possible c'était un peu un accéléré on peut préciser Chantal Chantal tu as assisté à l'ancien alors justement précisément voilà en revivant ce parcours du côté de Claudine et le vous ne m'attendez pas là c'est une autre chance du coup Narges et Laure témoigne du dispositif le décrit là j'ai vécu en tant qu'étudiante notamment en 86 enfin en 85 donc la partie enseignement des mathématiques enfin de la statistique et puis la deuxième partie alors je n'aimais pas la première donc je ne comprenais rien et la deuxième ça m'envoissait tellement que je partais donc c'était voilà et un jour Claudine avait fait remarquer que ça allait difficile quand même de je ne sais plus comment tu avais dit d'évaluer ou je ne sais plus quoi et on avait décidé avec le groupe que j'assistais à la première partie que je n'aimais pas on ne comprenait rien et que la deuxième j'assistais mais que j'avais le droit de me taire et ceux qui connaissent un peu mes travaux c'était ça me convenait voilà et c'était un témoignage et ça m'a pas empêché de revenir à l'université bien longtemps après et dans le séminaire oui dans le séminaire de démarche clinique tu m'as fait remarquer ah j'étais votre étudiante statistique et je m'en allais voilà mais comment dire des situations telles que celle-ci je pense que en termes de transmission psychique voilà sont marquantes même si elles ne sont pas suivies d'effets dans l'immédiat mais dans l'après coup avec la vie les machins tout ce qui se passe dans notre existence lorsqu'on y revient on se dit il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre du hasard donc moi je suis Vanessa je suis en première année de master comme de la formation et moi j'avais juste une question sur vous décriviez le dispositif et le fait que vous avez dans un premier temps vous avez démarré un seul il y a eu un moment donné où vous avez décrit vous avez dit mais j'y arrivais pas donc du coup j'ai fait introduire ce que vous appelez une tierce personne le collègue psychologue et c'est vrai que ça m'intéresserait de savoir finalement quels ont été les signes les indicateurs qui vous ont fait dire que ça ne fonctionnait pas peut-être redire Vanessa la fin juste la fin les indicateurs qui ont amené justement à vous faire dire que ça ne fonctionnait pas et faire intervenir justement quelqu'un d'autre avec vous en co-animation je ne me souviens pas je ne me souviens pas comment j'ai construit cette idée qu'il fallait si je pense que je me suis rendu compte c'est ce que disait Narges qu'on ne peut pas tenir tous les rôles en même temps et que c'était difficile d'animer la séance d'analyse en ayant été la protagoniste de l'affaire c'était très compliqué ça me limite et donc quand j'ai eu l'opportunité d'imaginer quelqu'un de possible pour m'accompagner parce qu'il faut aussi quelqu'un avec lequel je puisse faire cette expérience c'est devenu tout de suite intéressant de penser à cette nouvelle forme de dispositif j'ai eu Patrick Aubertéli hier au téléphone qui se souvient voilà qui me raconte lui ses souvenirs de ce de ce de ce moment qui a été fondateur pour lui c'est le premier texte qu'il a écrit aussi et dont il dit qu'il était fondateur et il m'a rappelé l'anecdote que Jean-Claude Filliou j'avais eu beaucoup de mal à introduire ce dispositif en sciences de l'éducation il a fallu que je plaide ma cause que j'explique le pourquoi le comment j'avais été soutenue par Hélène Salmouna une femme à l'époque et Jean-Claude Filliou avait dit à Patrick Aubertéli qu'il était ma danseuse Patrick il est encore en tête il a rencontré Jean-Claude Filliou plus tard et il lui a dit vous savez ce que vous m'avez dit il a soldé son compte voilà c'était un petit peu difficile à faire comprendre ce qui était en train de se passer mais pour nous c'était extrêmement opérateur de compréhension ce travail j'avais une association avec l'écouture je me disais mais c'est un peu comme quand on est éducateur et parent quand on croit en tant que parent qu'on va à un certain moment quand on a pété un cadre avec son gamin et qu'on sait qu'il ne fallait pas le faire etc que dans la seconde qui suit on voudrait faire l'éducateur à la maison et lui dire alors qu'est-ce que tu as vécu c'est compliqué machin etc voilà ou alors psycho et parent enfin il y a quelque chose où à un moment donné la position ne peut plus être tenable et il faut qu'on accepte qu'on est la mère de ce gamin qu'on vient de péter un câble et qu'on a fait l'hystérique et que c'est son père qui va l'apaiser même s'il est maçon donc il y a voilà il y a quelque chose comme ça et là c'est cette position tiers mais c'était pas tenable non plus après avec Patrick parce que c'est sa position d'être observé et après quand il menait l'animation ça permettait aux étudiants d'exprimer très très vite enfin assez vite il y avait une phase d'idéalisation de l'enseignante l'enseignante maternelle qui fait comprendre etc et puis très vite c'est l'animateur qui prenait qui était le bon objet et moi je devenais le mauvais objet et apparaissait l'ambivalence l'impressivité sur l'enseignante donc voilà c'était analysé mais c'était pas facile à supporter parce que j'avais quand même l'habitude d'être une enseignante plutôt gratifiée par les potos des étudiants autrement je peux lire aussi une remarque qui vient d'être faite de Damansia qui dit qu'elle était très touchée Claudine tu as parlé de souffrance lors de la rédaction d'un autre de synthèse peux-tu nous en dire davantage ? je pose cette question pour de nombreux étudiants je vous le fais partie cette note de synthèse représente un écrit très important pour notre parcours du master on ne sait pas si tu réponds parce que la souffrance il y a un livre entier ok je ne peux pas commencer là tout de suite une autre question de Marc Guignard qui est un des anciens doctorants et qui est un poste de Fabien faut-il faire un lien avec le fait que tu as mené peu d'observations de cours dans tes recherches oh Marc c'est pas vrai tu as le droit de répondre comme à nous ah mais j'ai pas réfléchi mais si si parce que les observations dans les groupes codisciplinaires on en a fait première observation dans le colloque épistolaire enfin si moi j'ai fait des observations pas comme celle qu'a fait Philippe puisque à l'époque c'est lui qui a repris ce courant de l'observation à l'estherbique mais je quand même me conduis beaucoup d'observations d'enseignants et je pense que c'est le contraire c'est d'avoir pu m'observer m'analyser moi-même comme enseignante qui m'a permis d'oser proposer et accompagner des enseignants à être observés je pense que c'est un petit peu le contraire mais on en reparlera Marc j'ai peut-être pas compris la question alors donc je suis Laura Bosse docteur et ancienne étudiante du master et j'étais d'abord une réaction touchée par la question de la vulnérabilité qu'on autorise quand on se libre à des situations d'échange sur la pratique je pense que voilà ça touche beaucoup le parcours que moi aussi du coup j'ai connu par rapport justement à l'analyse de pratique et aussi par rapport à ce qui a été dit du côté des étudiants et étudiantes que c'est aussi difficile de tenir la place d'élaboration de l'autre côté et du faire le retour à la personne qui du coup essayait de composer aussi avec ce qui est de l'ordre de la vulnérabilité qu'on a l'impression de sentir en même temps l'importance de dire les choses et une question est-ce que ça vous a traversé l'esprit de vous absenter dans la deuxième partie non j'assume en général c'est prise de risque ça nous caractérise je suis là aujourd'hui c'est une prise de risque mais je vais jusqu'au bout j'ai jamais eu pensé partie je vais revenir sur la question du trauma c'est à dire que je me pose la question et je me la suis posée à la société personnelle vous en avez parlé quelle est la part finalement de fragilité dont tu parles souvent mais quelle est la part aussi je ne veux pas de motivation mais de désir finalement qui peut être issu du trauma c'est à dire qu'il n'y a finalement pas une sorte de pile atomique presque je dis là qui est là et qui pousse finalement qui participe comme une sorte de pulsion je ne sais pas si on peut aller jusque là mais au fond voilà c'est ça la question oui pour renverser la position sous l'île passive en position active oui oui c'est sûr maintenant moi j'attribue ça à la pulsion de vie si je n'avais pas eu une pulsion de vie aussi je ne sais pas j'en sais rien aussi forte je ne sais pas comment j'aurais pu renverser ce mécanisme d'avoir subi l'abus sexuel et de pouvoir le retourner en force en ressources mais les ressources oui mais les traces elles sont toujours là toujours actives et en mineur sûrement mais je les retrouve à beaucoup d'endroits les traces et c'est pourquoi je tiens à faire cette communication dans ce colloque sur les violences incestueuses pour montrer pour montrer toutes les traces dans toutes toutes les publications que j'ai faites de cette histoire du coup je fais un lien je voulais intervenir avant que je n'ai pas la parole et je voulais intervenir sur la transmission que j'ai reçue plus ou moins consciemment de ce dispositif que tu évoques dans ce texte qui pour moi était fondateur parce qu'il était en plus dans l'ouvrage fondateur de l'équipe savoir donc vous avez continué avec Jackie et Nicole et quand nous avons créé les groupes de parole en certificat préparatoire y compris Chambal qui on voit bien les emboîtements de transmission on faisait parler les étudiants non pas sur la relation éducative et sur la personne de l'enseignant mais sur leur rapport de savoir oui tout à fait du coup on intercéisait de cette façon là et j'avais un peu théorisé que par contre c'était important qu'on soit nous-mêmes enseignants c'est à dire qu'en tant qu'enseignants on puisse recevoir que c'était difficile d'apprendre depuis ça m'a beaucoup fait penser sur le déni des difficultés d'apprentissage et de la transmission mais cette idée de les différentes parts de nous et de nous en tant qu'enseignants enfin c'est pas différentes c'est différentes classes d'enseignants pour occuper mais du coup avec des étudiants différents pour que ça soit un peu moins compliqué et du coup en écoutant Gérard je lui dis peut-être c'est là aussi des traces tu donnes les bâtons pour te faire battre quoi en faisant un dispositif et comment du coup nous on se fait approprier d'une façon plus confortable et en s'enfant oui après chacun peut s'en dire quelque chose de simple soeur d'enseignants mais ça c'est entier quoi oui tu as envie une dernière question pour la salle c'est pas une question Bernard Delat je voudrais Claudine témoigner de quelque chose que tu as développé il se trouve que tu disais les étudiants ayant plus de 5 ans d'écart avaient le droit de s'inscrire donc moi j'ai repris des études à la retraite de psycho pour faire une licence de psycho puisque je ne connaissais rien et que j'avais envie de comprendre un peu et donc ça faisait 30 ans et je me suis toujours demandé qu'il y avait eu cette idée folle de mettre un certificat de statistique parce que c'était mais c'était horrible cette histoire mais c'était chiant mais c'est pas possible et donc moi j'ai pas eu la chance d'avoir un prof comme toi une prof comme toi et donc le prof qu'on avait mais il comprenait rien mais surtout il avait pas cette attitude que toi tu as eue et merci les étudiants peuvent te remercier parce que il avait pas du tout cette attitude il était devant des gens qui comprenaient rien et ils comprenaient pas pourquoi ils comprenaient rien mais il avançait il avançait il avait son il a fait ça voilà c'est un témoignage comme ça mais en tout cas c'est vraiment c'est traumatisant ce certificat ou cette couvert de statistiques je sais plus voilà merci mais moi j'avais compris avec Bachelard il écrit ça que les enseignants de sciences ne comprennent pas que les élèves ne comprennent pas parce que quand on enseigne les maths on les a compris et on ne sait pas par où c'est passé et on ne comprend pas que l'autre ne comprenne pas donc il faut toute une attitude un peu complexe effectivement pour se mettre dans la situation d'imaginer que l'autre n'a pas compris c'est particulier on ment fort avec les maths c'est sûr on arrive à notre terme donc on va dire au revoir aux personnes qui sont en visio et puis n'hésitez pas à vous inscrire via le lien sur la fiche pour les prochaines rencontres et on en verra les fichiers et on en verra les fichiers avec les citations les bibliographies par mail dans les jours à venir merci à vous d'avoir participé